nos partenaires pour l'organisation de ce séminaire, à commencer par les agences d'urbanisme qui vont l'animer ce matin. Un grand merci à Annelise en particulier. Donc, je rappelle que l'objectif de ces séminaires d'observation territoriale, c'est d'ouvrir et partager la connaissance, les bonnes pratiques, questionner généralement sur une thématique à fort enjeu pour les politiques publiques. Donc, il nous est important d'avoir ces moments de partage, de la connaissance entre acteurs, de l'observation, pour mieux prendre en compte les enjeux actuels des politiques publiques. Et c'est ce qui nous a, je dirais, naturellement amenés. On n'est pas les seuls, on sait que c'est un sujet qui agite beaucoup en ce moment, les collectivités, mais pas seulement. Il nous est paru naturel de s'intéresser à la question du bien-vivre et de sa mesure, qui est effectivement un sujet structurant, qui a accaparé l'agenda médiatique après notamment la crise sanitaire, qui a mis en avant les facteurs de résilience, mais aussi de fragilité de certains territoires, et qui nous a amenés à questionner nos modes de vie dans un contexte où la crise climatique, évidemment, interroge de plus en plus les aspirations en termes d'habitat, de déplacement des populations. C'est ce contexte qui nous a amenés à, comment dire, à mettre ce sujet à l'agenda du séminaire d'observation territoriale, avec la volonté effectivement d'accompagner un peu ces mutations en intégrant de nouvelles grilles de lecture qui soient plus attentives à la question du bien-être, de la qualité de vie, de la population, et qui prennent en compte vraiment les spécificités des territoires. C'est pourquoi on a voulu, et ce sera, comment dire, en tout cas c'est un des objectifs, j'espère qu'on l'atteindra, de donner la parole justement un peu aux initiatives territoriales qui se sont développées dans ce champ, qui est d'ailleurs une initiative assez foisonnante. Donc on le fait ça en toute modestie, notre objectif c'est vraiment de capitaliser un petit peu ces initiatives, en s'interrogeant en fait autour d'un certain nombre de problématiques. D'abord, comment on peut prendre en compte ces nouvelles aspirations sociales ? Comment on peut préserver ce bien-être tout en adoptant un mode de vie plus économe en termes de consommation de ressources, d'impact socio-économique et environnementaux ? Alors c'est une question très ambitieuse, peut-être que vous allez nous dire non, ce n'est pas possible de tout faire à la fois. Comment on peut construire une vision commune du bien-vivre sur un territoire ? Parce que le bien-vivre, il faut le conjuguer bien sûr au pluriel, ce n'est pas un sujet singulier, c'est un sujet qui interroge le vivre ensemble. Et dans quelle mesure cette grille de lecture du bien-vivre, cette mesure du bien-vivre nous permettrait effectivement d'accompagner les mutations que j'ai évoquées et notamment on parle beaucoup de planification écologique, je pense que ça en est évidemment une des composantes. Donc on aura évidemment une attention particulière à la question des outils qui mesurent ce bien-vivre en essayant quand même de ne pas non plus être dans le fétichisme des outils, en essayant quand même de prendre aussi un peu de recul par rapport à ces grilles d'analyse. Bref, les questions sont multiples dans une demi-journée, donc on a un programme très ambitieux. Ce qui est important, ce qu'il faut bien garder comme fil rouge, c'est que nous, notre objectif, c'est vraiment de partager, d'actualiser la connaissance grâce à des retours d'expérience à différentes échelles. Donc voilà, modestement, ça se veut un moment de partage autour de ce sujet, qui est un sujet très large, vous donnez aussi l'envie d'aller plus loin, on sait que c'est à beaucoup de travaux sur la question. Pour notre part, de toutes les manières, on est engagé dans un certain nombre de démarches et je salue notamment Mathieu Perronat qui est avec nous ce matin, avec qui on travaille aux côtés de Région de France, il en parlera sur une enquête du bien-être auprès des lycéens. C'est une des modalités de poursuite de ce travail, il y en a d'autres certainement, avec l'INSEE aussi, ça tombe de nos études, donc ça donnera l'objet à des déclinaisons multiples, l'idée c'est que chacun s'en saisit finalement. Donc je voudrais remercier vraiment l'ensemble des intervenants qui vont contribuer ce matin et passer sans plus attendre la parole à Alice Bénard, qui est directrice des études à l'AURAV et que je remercie encore pour l'organisation ainsi que l'équipe, Agnès notamment. Merci à vous et une bonne matinée de travail, je suis très frustrant en ce qui me concerne, je ne pourrais pas suivre vos travaux, donc la mesure du bien-être ne sera pas très élevée ce matin, mais je suivrai les suites. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Donc avant de débuter ce séminaire, je vais simplement vous rappeler quelques petites consignes qui vont nous suivre jusqu'à midi et demie à la fin de ce séminaire. Tout d'abord, le séminaire est enregistré puisqu'il sera mis en replay sur le site connaissances du territoire de la région. Donc si jamais vous ne souhaitez pas que votre photo apparaisse à l'écran, n'hésitez pas à couper vos caméras puisque bien évidemment tout cet enregistrement sera remis en replay. Ça, c'était la petite info logistique. Également, pensez à couper vos micros pendant les présentations. On l'a vu tout à l'heure, dès qu'il y a des micros d'ouvert, ça crée des échos et ça, tout simplement, ça complexifie l'écoute de chacun. Donc bien fermer les micros, on aura des temps d'échange qui seront dédiés à vous donner la parole pour pouvoir poser vos questions. Néanmoins, si vous avez des questions qui vous arrivent au fil des présentations, vous avez un petit chat, conversation sur l'outil Teams. N'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans cet outil. Ça permettra tout simplement que nous, on les note et puis de vous donner la parole de manière beaucoup plus directe lors de ces temps d'échange. Donc, on en aura trois puisque notre séminaire est décomposé en trois parties. Comme l'a dit Jean-Baptiste, l'idée, c'est vraiment de vous présenter un panel d'études qui sont menées, de projets sur le bien-être et le bien-vivre dans les territoires. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez que ce soit une boîte à outils globale dans lesquelles vous allez piocher dans chacune de ces présentations, de ces démarches, ce qui vous semble bon pour votre territoire. Avant de commencer et de laisser la parole à nos intervenants, je vais simplement vous repartager une petite définition pour qu'on se mette tous tout simplement au même niveau de connaissance sur ce qu'on entend par bien-vivre. Et puis, derrière, je laisserai la parole à Benjamin Méreau de l'INSEE. Alors, je vous partage simplement mon écran pour que... Voilà. Normalement, vous voyez ma petite diapositive. Donc, l'idée, c'est simplement avant de commencer de vous rappeler la définition qu'on met, qu'est-ce qu'on met derrière le bien-vivre. Donc, le bien-vivre, il faut savoir que c'est une démarche qui est plutôt holistique, c'est-à-dire qu'elle va intégrer la notion de bien-être qui, elle, est propre à l'individu, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on a un bien-être physique, mental, émotionnel, comment on se sent dans son environnement. Mais on a vraiment une dimension très personnelle de ressenti quand on est sur la notion de bien-être. Quand on est sur le bien-vivre, on va y intégrer aussi finalement tout ce qui fait société, donc tout ce qui est lié à la qualité de vie, la culture, l'environnement, la mobilité, l'épanouissement professionnel. C'est beaucoup plus large et comme on peut voir, ça englobe finalement tous les champs des politiques publiques. Et là où c'est important aussi de rappeler, c'est que le bien-vivre, il va dépendre du contexte social, économique et culturel dans lequel on se situe. C'est-à-dire, comme ça a été rappelé en introduction, qu'on ne pourra pas mesurer, évaluer le bien-vivre de la même manière, d'un territoire à un autre, d'un pays à un autre. Donc toutes les démarches qui sont en œuvre et qui pourront vous être présentées, bien évidemment, doivent être adaptées. Donc comment on évalue le bien-vivre ? On va essayer d'y répondre toute la matinée. L'idée là, c'était simplement de vous rappeler que finalement, c'est une approche qui est complètement multidimensionnelle. Dans les années, les décennies précédentes, on parlait beaucoup de bien-vivre en le liant au PIB. On sait aujourd'hui toutes les limites de cet indicateur et donc d'autres types de mesures ont été développées. Les indicateurs sociaux avec notamment l'indice de développement urbain, le bonheur national brut notamment qui a été développé par le Boutan, des indicateurs environnementaux, de mobilité, d'accessibilité, des enquêtes aussi, qu'elles soient nationales ou locales. Finalement, on a une multitude d'indicateurs, on se rend compte, pour pouvoir essayer de définir le bien-vivre sur un territoire. Ce qu'il faut toutefois garder à l'esprit, c'est que cette mesure finalement, elle est extrêmement dépendante des objectifs que vous y mettez de votre contexte territorial et de vos priorités à vous dans les territoires. Donc finalement, il n'y a pas une mesure du bien-vivre, il y a une multitude de mesures qui doit s'adapter à votre contexte territorial. Donc c'est pour ça qu'on met cette petite alerte sur l'ensemble des présentations, c'est que chacune des présentations qui va vous être faite est adaptée à un contexte, à une échelle territoriale et que finalement, si vous voulez vous en saisir, il faudra réadapter en quelque sorte ces indicateurs, cette méthodologie pour qu'elle soit propre à vos objectifs et à votre territoire. Donc sans plus attendre, passez cette petite introduction, je vais arrêter le partage et on passera à ce premier temps, donc un premier temps qui est vraiment dédué aux approches classiques de mesures du bien-vivre avec une première présentation donc de l'INSEE de Benjamin Méreau qui est chef de projet à l'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la mesure de la qualité de vie. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, merci. Alors j'avais des petits soucis de connexion donc j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous partager mon diaporama. J'espère que tout le monde le voit bien à l'écran. Il n'est pas encore apparu. Je ne sais pas si vous l'avez là-bas. Non. On a fait des tests tout à l'heure mais du coup j'ai dû changer de connexion. Normalement ça devrait être bon. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc du coup aujourd'hui on va vous parler de la qualité de vie à travers l'exemple d'une étude qu'on a réalisée récemment sur ce sujet-là. Donc cette présentation elle va se dérouler en quatre temps. Un premier temps juste pour faire un petit rappel mais ça a déjà été évoqué de quelques approches possibles pour la mesure de la qualité de vie. Ensuite une déclinaison territoriale avec une enquête sur la condition de vie des ménages qui est réalisée à l'INSEE. Et enfin le cœur du sujet donc les résultats de l'étude qui a été réalisée avec une approche multi-thématique en trois parties tout d'abord des premiers résultats régionaux qui permettent de situer la région de Provence à la Côte d'Azur comparativement à la France. Des résultats aussi un peu en évolution comment au fil du temps ça a évolué et enfin l'approche territoriale à un niveau fin qui était un peu l'objectif de cette étude et une petite synthèse pour conclure. Donc tout d'abord juste pour rappel voilà on l'a vu il existe plusieurs façons d'approcher la qualité de vie. Alors nous à l'INSEE on a une enquête l'enquête sur les ressources c'est les conditions de vie des ménages dans laquelle plusieurs thématiques sont évoquées mais dans laquelle on demande aux personnes enquêtées de noter entre 0 et 10 leur niveau de satisfaction général dans la vie. Donc ça c'est cette enquête c'est une approche qui permet d'avoir un peu un ressenti des ménages. Alors cette enquête on le verra juste par la suite elle peut être déclinée territorialement mais à des niveaux intermédiaires départements par exemple et puis on a des approches dites objectives soit à travers des indicateurs synthétiques alors le plus connu c'est l'indice de développement humain on a aussi des travaux sur un PIB ressenti qui ont été menés à l'INSEE et puis nous dans cette étude on a plutôt choisi une approche par typologie dans la mesure où on voulait avoir des informations territoriales assez fines et pour cela au lieu d'avoir un indicateur synthétique on a utilisé un certain nombre de thématiques et on a réalisé une typologie des territoires. Du coup pour revenir sur cette enquête sur les ressources et conditions de vie des ménages c'est une enquête réalisée auprès des ménages et notamment une des questions qui étaient posées c'était de noter la satisfaction dans la vie alors il y avait un certain nombre d'autres questions aussi derrière on le verra qui nous ont été utiles décliner territorialement donc le niveau le plus fin compte tenu du nombre de répondants à cette enquête c'est le département moyennant quelques départements que vous voyez ici en grisé sur la carte pour lesquels il n'y a pas assez de répondants donc ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau de la région on est plutôt les départements de la région sont plutôt dans les tons clairs alors sur cette enquête la très grande majorité des personnes note entre 6 et 8 leur satisfaction donc avec des notes qui sont relativement resserrées autour de 7 pour autant les écarts sont significatifs et donc interprétables donc là on voit dans la région qu'on a plutôt des départements en couleur claire ce qui signifie qu'ils ont un ressenti de la satisfaction dans leur vie qui est plutôt faible ce qui place la région plutôt dans les moins bien positionnés du point de vue de cet indicateur et de ce ressenti de la satisfaction générale dans la vie donc ça c'est une enquête nationale après on a un certain nombre de questions derrière qui ont été posées qui vont nous permettre notamment pour nos travaux de sélectionner un certain nombre d'indicateurs du coup j'en viens à nos travaux donc nous avons réalisé en partenariat avec le conseil régional une étude alors c'était une mise à jour d'une étude qui avait été réalisée en 2018 mais avec des petits changements méthodologiques donc qui est paru en juin de cette année donc là vous avez la première page elle est disponible sur le site de l'INSEE vous pourrez la retrouver sans problème du coup je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude donc tout d'abord comme ça a été dit c'est une étude qui mobilise un grand nombre d'indicateurs et sur différentes thématiques donc les thématiques on les a regroupées en quatre grandes catégories la catégorie qu'on a appelée environnement risque alors dans lesquelles on va trouver des indicateurs sur la pollution de l'air sur les catastrophes naturelles les espaces protégés etc une catégorie logement dans laquelle on va retrouver un indicateur de suroccupation de prix des mobiliers sur l'emploi et les revenus donc des taux d'emploi taux de chômage niveau de vie et taux de pauvreté notamment et un dernier groupe d'indicateurs qu'on a appelé conditions de vie dans lequel on retrouve des indicateurs sur les temps d'accès les diplômes les trajets domicile-travail etc donc tous ces indicateurs en fait pour être sûr qu'ils étaient pertinents du point de vue de la qualité de vie on a utilisé justement l'enquête dont je vous ai parlé précédemment et pour étudier en fait la corrélation entre ces indicateurs et le niveau de satisfaction ressenti à la fois pour voir s'ils étaient significatifs et à la fois aussi pour voir dans quel sens ils pouvaient jouer alors la plupart des indicateurs on impute bien le sens sur lequel ils vont jouer pour autant ça nous permettait de conforter ces résultats donc toute l'étude se décline sur ces différents indicateurs et sur ces quatre grandes thématiques donc tout d'abord une comparaison de la région avec la France donc ce qu'on peut en dire c'est qu'au niveau régional on décèle un certain nombre d'atouts alors le premier c'est tout ce qui concerne les paysages la biodiversité le climat alors retranscrit ici par exemple par le nombre d'heures dans le salement qui est bien supérieur à la moyenne nationale on a aussi d'autres indicateurs dans cette catégorie qui permettent de voir que de ce point de vue là il y a plutôt des atouts dans la région en termes d'accès aux services donc on s'est intéressé à autant d'accès pour la population à un ensemble d'équipements dits de gamme intermédiaire c'est-à-dire des équipements du quotidien et un peu plus fréquemment utilisés par exemple le collège l'hôpital etc du coup on a un meilleur accès au niveau régional donc 96,8% de la population accède en moins de 15 minutes contre 94,4% alors on est sur des équipements assez fréquents donc les pourcentages sont très élevés en termes d'état de santé aussi et d'accès aux soins donc là aussi on a un atout du point de vue régional donc si on prend l'indice comparatif de mortalité donc finalement cet indice avec comme révérence 100 pour la France donc là le fait que l'indice soit supérieur ça veut dire qu'il y a eu une mortalité donc un état de santé à un niveau d'âge et à comparable qui est un peu meilleur dans la région il y a aussi des fragilités donc un certain nombre qui ont été relevés sur cette diapositive du coup les premières c'est les difficultés en termes de logement alors qu'il se traduit notamment par le coût d'immobilier on a le prix des appartements au mètre carré qui est on est la deuxième région avec les niveaux les plus élevés avec près de 3200 euros par mètre carré alors loin derrière l'île de France effectivement mais quand même bien au-dessus de l'ensemble des autres régions et bien au-dessus de la moyenne alors ici c'est la moyenne de France de province avec l'île de France qui est vraiment un cas en termes d'enjeux environnementaux là aussi on a plutôt des fragilités donc on retrouve avec l'indicateur notamment de pollution de l'air donc là on a retenu la concentration en particules fines PM2.5 qui est un peu plus élevée dans la région qu'au niveau national sur les questions d'emploi on a un taux d'emploi des 25-54 ans qui est inférieur dans la région 76% contre un peu plus de 80% au niveau national et enfin sur les questions de niveau de vie on a des niveaux de vie qui sont plus inégalitaires si on regarde le rapport interdécis c'est-à-dire entre les personnes les plus riches et les personnes les moins riches donc on a un écart qui est plus important dans la région avec un taux de probauté qui là aussi est également supérieur donc ça c'est pour la partie comparaison régionale qui permet un peu de situer le niveau régional sur ces différents indicateurs comme je l'ai dit tout à l'heure on a pu avoir ces mêmes indicateurs en évolution alors grosso modo sur une dizaine d'années après selon les indicateurs c'est des fois c'est 7-8 ans etc mais en gros sur les dix dernières années et donc on a pu faire la comparaison donc là on a un graphique avec deux entrées on a regardé d'un côté si la qualité de vie au sens de ces indicateurs s'était améliorée ou détériorée dans le temps donc ça c'est la partie de gauche à droite donc à gauche ça sera une détérioration et à droite une amélioration donc on va avoir quatre cadrans et dans l'autre donc de haut en bas on a regardé si l'évolution alors qu'elle soit positive ou négative qu'elle soit en amélioration ou en détérioration si elle était plus favorable ou moins favorable qu'en France métropolitaine donc ça nous permet de situer quatre cadrans donc le meilleur cadran c'est celui en haut à droite c'est-à-dire que la situation au sens de la qualité de vie s'est améliorée et cette amélioration elle a été plus favorable qu'au niveau français donc on y retrouve des indicateurs alors en termes d'environnement et risque on retrouve des risques Céveso donc la population exposée aux Céveso qui a diminué la pollution de l'air aussi qui s'est améliorée même si on a vu tout à l'heure que c'était un point faible de la région les jeunes non diplômés l'accès aux équipements aussi qui s'est améliorée la suroccupation qui a diminué et plus qu'au niveau national et le chômage on l'a découpé en deux périodes la période 2015-2019 et la période avant avec l'effet de la crise qui a pu intervenir donc là sur la période la plus récente le chômage s'est amélioré et plus qu'au niveau national de même que les revenus donc on voit qu'on a quand même un certain nombre d'indicateurs avec une amélioration de la qualité de vie au sens de ces indicateurs et meilleur qu'au niveau national on retrouve aussi des améliorations sur quelques indicateurs notamment les inégalités en termes d'emploi entre les hommes et les femmes la mortalité donc l'indicateur qu'on a vu tout à l'heure et les diplômés du bac mais là pour le coup l'évolution elle a été légèrement moins favorable qu'au niveau français et puis on a quand même quelques indicateurs sur lesquels on a eu une détérioration au sens de la qualité de cette vie donc c'est tous ceux qui sont à gauche alors certains ou quand même même s'il y a eu une détérioration par exemple les prix de l'émobilier les prix ont augmenté pour autant l'augmentation a été plus faible dans la région qu'au niveau national pareil pour les trajets domicile-travail qui se sont un peu allongés mais de façon moindre qu'au niveau national et finalement les trois indicateurs sur lesquels il y a eu une détérioration et pour le coup moins favorable qu'au niveau national donc c'est l'accès aux généralistes les licenciés dans les clubs de sport et les catastrophes naturelles donc c'est les trois indicateurs sur lesquels il y a le plus de difficultés en dynamique et comparé à la France enfin pour conclure sur ces résultats et c'était l'essentiel de ce travail qui a été réalisé c'était d'avoir une vision de la qualité de vie au niveau territorial donc pour ça on a utilisé les EPCI au sein de la région et on les a classés selon les différents indicateurs donc il en ressort sur cette carte donc après j'y reviendrai plus en détail mais il en ressort sur cette carte quatre grands groupes dont deux avec deux sous-groupes le premier grand groupe de territoire c'est les territoires qu'on a appelé les territoires denses donc on les retrouve sur le littoral essentiellement ils ont comme point commun d'avoir un très bon accès au service d'avoir une sous-mortalité comparativement aux autres territoires et à leur population et comme point un peu de faiblesse une forte pression environnementale et des difficultés à se loger plus en détail si on s'intéresse à la sous-catégorie des métropoles ex-Marseille-Provence et Nice-Côte d'Azur donc cette catégorie elle regroupe quand même presque la moitié de la population régionale sur 15% de sa superficie donc eux ils ont une offre en formation en emploi et en culture qui est très riche qui permet de mieux les positionner et notamment en termes d'insertion des jeunes par contre ils se caractérisent aussi par de fortes inégalités sociales et une congestion routière relativement importante l'autre catégorie de ces territoires denses c'est les intercommunalités littorales notamment du Var et des Alpes-Maritimes indépendamment de ces deux métropoles donc elles regroupent 20% de la population sur 8% de la surface territoriale et leur particularité outre les points communs qu'on a cités précédemment c'est un meilleur état de santé et un climat plus favorable et des qualités pays visagères notamment avec la proximité de la mer le point négatif ou du moins les points négatifs de ces territoires c'est le prix du logement qui est vraiment très élevé les plus élevés de la région et les risques naturels qui peuvent être des freins à l'aménagement notamment on pense aux inondations donc ça c'est le premier grand groupe de territoire le deuxième groupe qui rassemble 12 intercommunalités donc on voit un peu disséminé un peu partout au sein de la région plutôt en arrière de ces métropoles des grandes métropoles donc c'est ce qu'on a appelé des territoires périurbains aisés avec un lieu de travail éloigné donc c'est des territoires qui rassemblent 11% de la population sur 13% de la surface donc relativement équilibre en termes de densité donc ils ont une forte attractivité démocratique c'est des territoires où la croissance est très forte avec des conditions de vie plutôt favorables en termes de niveau de vie en termes de logement en termes d'emploi et avec comme point un peu un peu négatif au sens de la qualité de vie des trajets domicile travail plutôt élevé une santé un peu moins bonne en tout cas un accès aux soins un peu moins bon que sur d'autres territoires et plus de difficultés pour les jeunes à s'insérer sur le marché du travail un troisième groupe de territoire donc là qu'on va retrouver plutôt dans la partie centrale de la région donc c'est des territoires moins aisés mais avec un accès facilité au logement donc c'est les territoires sur lesquels les prix de l'immobilier sont les plus faibles dans la région même s'ils restent élevés par contre on a des niveaux de vie qui sont les plus faibles de la région également on a une surmortalité comparativement aux autres territoires on a un accès aux soins aussi également un peu réduit et des problèmes pour les jeunes pour s'insérer dans le détail sur ces deux groupes de territoires on a une première partie qu'on voit là qui rassemble à tous les EPCI vraiment du centre de la région alors ils regroupent seulement 4% de la population sur 29% de la surface régionale donc c'est des territoires sur lesquels aussi on va retrouver des parcs naturels donc avec des espaces naturels qui sont préservés des logements qui sont les moins chers et un problème notamment d'accès avec des temps d'accès aux services et aux soins qui sont plutôt élevés et en termes d'habitat même si les logements sont moins chers on est sur un habitat qui est plutôt ancien et plutôt énergivore donc avec des enjeux de rénovation énergétique notamment le deuxième sous-groupe de ces territoires donc c'est des territoires qu'on a qualifiés en difficulté économique et sociale donc eux ils ont un plutôt bon accès aux services par contre les taux de pauvreté sont les plus élevés et les difficultés économiques alors à travers le taux de chômage à travers l'insertion des jeunes et notamment des femmes aussi qui sont plus touchées sur ces territoires et en termes d'environnement on a des niveaux de pollution alors notamment on retrouve vers les temps de berre ou vers Abinon des niveaux de pollution et des nuits tropicales donc ça c'est dans la vallée du Rhône qui sont relativement importantes donc les nuits où la température ne descend très peu enfin pour terminer on a les territoires de montagne donc c'est des territoires qui ont de nombreux atouts donc qui regroupent seulement 3% de la population sur 18% de la surface régionale donc ils ont un certain nombre d'atouts donc le cas de vie l'accès au logement avec des prix moins élevés moins de pauvreté un marché de l'emploi plutôt favorable même s'il faut le relativiser tous les emplois n'étant pas fournis mais en tout cas ils bénéficient notamment de l'aspect touristique des trajets domicile-travail qui sont moins longs qu'ailleurs et un bon accès notamment aux médecins généralistes alors c'est moins prêt pour tous les médecins spécialistes et pour d'autres services notamment voilà donc ça c'est ce découpage un peu territorial il y avait la typologie sur ces différents indicateurs donc en synthèse ce qu'il faut retenir de cette étude donc là ce qu'il faut retenir c'est qu'on a des points positifs au niveau régional notamment en termes de santé donc là qu'on va retrouver à gauche sur la partie violette en termes de santé et en termes d'accès aux services par contre le coût de l'immobilier c'est quand même un point un point un point un peu noir au niveau régional en termes d'enjeux environnementaux aussi il y a pas mal de points un peu négatifs et sur les niveaux de vie aussi et les taux de pauvreté on est plutôt à des niveaux inférieurs à la France métropolitaine ce qu'on a vu aussi si on regarde en évolution c'est que tous ces facteurs dans la grande majorité ils ont tendance à s'améliorer au fil du temps et plus souvent encore plus en Provence à la Côte d'Azur donc c'est quand même un point un point très positif c'est qu'on a une amélioration dans le temps et souvent meilleure qu'au niveau national et au niveau territorial donc là on retrouve la carte avec nos sites et types de territoires avec les quatre grands groupes les territoires de montagne la partie centrale avec des territoires aisés mais avec plutôt un accès difficile au logement la partie littorale avec les questions de pression environnementale mais un meilleur accès aux services et notamment dans les métropoles un meilleur accès à la culture et à l'emploi et enfin les territoires périurbains où finalement les niveaux de vie sont plus élevés mais les trajets domicile de travail sont un peu le point négatif de ces territoires donc j'en ai terminé pour ma présentation vous pourrez bien évidemment retrouver cette publication sur le site de l'INSEE merci beaucoup pour cette présentation je vais couper le partage et votre micro merci ça a mis les échos merci beaucoup donc vous pourrez retrouver également la présentation sur le site de la région toutes les présentations que vous verrez ce jour seront mises à disposition sur le site connaissances du territoire de la région je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la deuxième présentation donc ne vous inquiétez pas j'ai bien noté l'ensemble de vos questions on aura un temps d'échange qui sera dédié juste après donc la présentation de Grégory Marlier qui est chargé de mission à l'agence Hauts-de-France 2020-2040 puisque comme vous le verrez il y a vraiment des échanges entre ces deux présentations qui sont toutes les deux des approches quantitativistes et ça nous semble intéressant que vous ayez ce panel de présentation avant qu'on passe au temps d'échange donc je laisse la parole à Grégory Marlier bonjour à tous donc je vais partager l'écran c'est bon vous avez déjà pour là-bas c'est parfait parfait bien bonjour à tous en tout cas un grand merci pour votre invitation à participer à vos échanges sur la question du bien-être donc ici l'objectif de ma présentation c'est vous faire un peu un retour d'expérience de ce qui est mené en région de France sur ces sujets en présentant on va dire deux indicateurs composites qui ont été développés qui sont développés par la région donc l'indice de santé sociale et l'indice de développement humain et ces variantes on est bien un peu la définition bien-être que l'indice a donné tout à l'heure c'est-à-dire ce que je vais vous présenter c'est uniquement un peu sur la dimension conditions de vie des habitants et on est bien plus globalement en Haute-France sur des travaux qui vont croiser justement ces indicateurs de conditions de vie avec les aménités offertes par les territoires ce qui fait du coup un peu cette définition de la qualité de vie qui elle-même contribue au bien-être territorial et donc dans ce bien-être territorial cette question de qualité de vie elle est accroisée avec la question du bien-être subjectif donc on est bien ici sur une partie des travaux que l'on développe autour et qu'on suit dans cette approche du bien-être territorial ce qui fait que finalement par rapport au programme de la matinée par exemple on a développé l'approche qualité de vie qui vient d'être présentée par l'INSEE PACA on a fait le même travail avec l'INSEE Haute-France d'ailleurs ce serait intéressant de croiser nos résultats sur les messages territoriaux on participe également dans la démarche de l'Agence d'urbanisme de Lille qui va vous être présentée tout à l'heure et puis Jean-Baptiste l'évoquait tout à l'heure sur la question des travaux de région de France on échange beaucoup avec Mathieu Perrona pour essayer d'enrichir nos approches de bien-être subjectif alors sur la santé sociale tout a démarré par un travail en 2009 avec une économiste qui s'appelle Florence Génicatrice l'idée au départ était vraiment de compléter le PIB par un indicateur composite qui prenne en compte les grands enjeux sociaux de la région donc l'usage était clairement identifié c'était vraiment de compléter le PIB par un indice synthétique sous la forme d'un baromètre de santé sociale pour mieux intégrer les enjeux sociaux dans les discours qu'on pouvait avoir autour du classement des régions par le PIB par habitant ce travail qui avait été initié en 2009 dans sa première version il se fait aussi dans un contexte qui était moins propice qu'aujourd'hui la commission Stiglitz Senfitoussi n'avait pas encore fait ses travaux qui mettaient en avant le besoin d'avoir des indicateurs complémentaires au PIB de développer des approches multidimensionnelles donc là l'idée était vraiment d'avoir un indicateur qui prenne en compte les grands enjeux sociaux et donc on était ici dans une démarche un peu de co-construction donc animée par Flange Nécatrice mais qui était sous un format hybride avec des groupes de travail qui ont réuni une soixantaine d'acteurs des producteurs de données comme INSEE la Banque de France des associations comme les restaurants du cœur ou droit au logement et l'idée était sur six grandes dimensions revenus, travail, emploi éducation on est à social santé et logement de retenir les variables qui faisaient le plus sens pour les acteurs du territoire ce travail qu'on a fait la première version a eu lieu il y a dix ans on l'actualise régulièrement tous les trois quatre ans c'est certain que l'intérêt de ce travail c'est de montrer un peu les évolutions on le verra tout à l'heure c'est certain qu'aujourd'hui si on réunissait de nouveau les acteurs autour de la table on a des enjeux qui sont un peu émergents aujourd'hui qui apparaîtraient qui n'étaient pas forcément il y a dix ans je pense notamment aux enjeux autour de la précarité alimentaire ou les questions de vulnérabilité énergétique c'est clairement des enjeux qui aujourd'hui apparaissent de façon importante quand on discute avec les acteurs et le territoire sur les questions de santé sociale donc le tableau vous l'avez je ne vais pas le présenter en intégralité on retrouve d'ailleurs des variables communes avec le travail qui vient de vous être présenté par l'INSEE donc chaque dimension est résumée par quelques variables qui ont été choisies donc dans le cadre de ces groupes de travail donc par exemple pour le revenu cette dimension est approximée par le surendettement des ménages un indicateur sur l'ISF à l'époque le rapport interdécis du revenu disponible et le taux de pauvreté sur la santé par exemple on a à la fois un indicateur sur l'état de santé de la population avec l'expérience de vie et puis un indicateur davantage sur l'offre de soins avec le nombre de médecins généralistes et spécialistes pour 1000 habitants et certainement la dimension qui a été la plus difficile un peu à approximer par des variables celle du lien social et sécurité on a par exemple contenu trois indicateurs qui sont le nombre de crimes et délits enregistrés pour 100 habitants le nombre d'associations créées pour 100 habitants et puis la part de l'emploi dans l'ESS donc l'idée c'est d'avoir un indicateur composite qui résume un peu ces variables avec un sens de lecture qui soit que plus cet ISS est élevé et plus la santé sociale est importante sur le territoire donc avoir une approche plutôt de santé sociale plutôt que d'inégalité de pauvreté l'intérêt de cette démarche c'était de pouvoir comparer les régions entre elles de façon à avoir quelque chose qui complète la vision du PIB trop souvent on compare les régions uniquement à l'un du PIB par habitant l'idée c'est d'avoir un indicateur qui montre les limites de ces comparaisons uniquement basées sur le PIB par habitant et qui montre que les enjeux de développement sont multidimensionnaires donc la méthode c'était d'avoir une normalisation comparative puisque vous voyez on va mettre sur un indicateur composite des variables d'unités très différentes donc cette normalisation elle est comparative c'est-à-dire qu'on va comparer les régions les unes par rapport aux autres donc on va attribuer pour chaque variable 0 à la région qui possède la situation la plus dégradée et 100 à celle qui dispose de la meilleure situation et les autres régions vont être placées entre ces deux valeurs selon une interpolation linéaire et puis alors souvent le débat autour de ces indicateurs composites quelle pondération et le choix qui avait été fait dans le cadre des groupes de travail qu'on avait mis en place c'était d'attribuer une pondération égale à chaque dimension donc chaque dimension de l'indice de santé sociale aura un poids équivalent dans l'indicateur de santé sociale alors les résultats alors je vais faire un petit teasing parce que là on est donc sur la version 2016 la version 2020 de l'ISS c'est en cours d'actualisation et par l'équipe de Florent Génicatrice elle sera disponible dans quelques jours mais l'idée ici est vraiment d'avoir quelque chose qui complète le PIB donc finalement on est sur une mesure un peu des phénomènes très structurels des inégalités en termes de santé sociale vous voyez un peu sur la carte vous avez les régions de l'ouest qui ont les niveaux les plus élevés de santé sociale lorsqu'on les compare aux autres régions de France métropolitaine tandis que les Hauts-de-France la Normandie l'Île-de-France ou la région PACA ont les niveaux d'ISS plus modérés l'un des messages un peu aussi de ce résultat de ce travail c'est de montrer une décorrelation qui est assez nette entre le PIB par habitant et l'indice de santé sociale les deux placements sont assez différents quand on compare les régions à l'autre du PIB ou par rapport à l'indice de santé sociale par exemple l'Île-de-France est beaucoup mieux positionnée en termes de richesse économique qu'en termes de santé sociale concernant la région PACA sur les messages un peu autour de l'indice de santé sociale on voit ce qui pénalise la région sur cet indicateur ce sont des significataires de revenus plus élevés un peu plus élevé que d'autres régions la dimension travail-emploi avec des indicateurs qui sont en retrait par rapport à la moyenne nationale et par contre dans cet indicateur composite un meilleur positionnement sur la dimension santé notamment grâce à une densité médicale plus importante et donc ce qui est intéressant dans ce travail c'était de montrer un peu les dynamiques en termes de santé sociale donc de regarder un peu sur 2008 2016 quelles ont été les dynamiques des régions en termes de santé sociale et donc la lecture un peu de ce graphique l'axe vertical va représenter l'indice de santé sociale plus la région va apparaître dans la partie haute du graphique et plus l'ISS est élevé donc plus la santé sociale du territoire est bonne donc on retrouve les régions de la région au pays de la Loire et l'axe horizontal va plutôt vous informer sur l'évolution de l'ISS entre 2008 et 2016 et donc on va retrouver sur la partie gauche du graphique des régions où l'ISS s'est relativement dégradée et sur la partie droite les régions où celui-ci s'est amélioré et on retrouve notamment des dynamiques d'ISS très favorables pour les Hauts-de-France pays de la Loire la Corse et la région PACA donc on retrouve je trouve des similitudes qui sont assez assez fortes avec l'étude qui vient de vous être présentée sur les Hauts-de-France on est l'une des régions qui a connu une des plus fortes hausses de l'ISS entre 2008 et 2016 une progression qui s'explique notamment par une réduction des inégalités un poids de l'ISS plus important dans l'économie régionale et une réduction du nombre de recours d'allôts sur les dynamiques concernant la région PACA on retrouve les messages qui vous ont été donnés par l'INSEE il y a quelques minutes donc là on est vraiment sur un travail en termes d'usage qui pour nous est vraiment de sensibiliser sur les limites du PIB par habitant et le besoin de prendre quand on parle des conditions de vie des habitants quand on parle de la dimension sociale de la qualité de vie d'avoir un peu une approche multidimensionnelle ce qui est aujourd'hui le principal usage qu'on a eu de cet indicateur de santé sociale et qui nous a permis de sensibiliser nos élus nos partenaires les directions opérationnelles sur le besoin de mettre en place des approches multidimensionnelles pour prendre en compte les aspects de la qualité de vie une autre approche qu'on a qu'on a développée Vous m'entendez ? C'est bon ? Est-ce que j'ai un petit blocage ? Oui, c'est parfait C'est bon ? Excusez-moi parce que j'ai eu une petite interruption Donc, autre indicateur qu'on a développé c'est l'indice de développement humain que vous connaissez celui qui est développé par le Programme des Nations Unies pour le développement Donc, trois dimensions le niveau de vie approximé par le revenu disponible des ménages l'éducation avec le pourcentage de la population diplômée et puis la santé approximée par l'espérance de vie des habitants Et donc là c'est un indicateur de développement humain de des messages qui sont assez similaires à celui de l'ISS en tout cas pour les Hauts-de-France on se situe au dernier rang des régions métropolitaines mais avec des profils qui peuvent être assez atypiques c'est-à-dire que quand on regarde de région par région eh bien on n'a pas forcément toujours le même classement selon les dimensions de l'indice de développement humain par exemple la Bretagne est la deuxième la troisième région en termes de niveau de vie mais dixième en termes d'indice de santé et première sur l'indice éducation Grand Est a également un profil un peu atypique en étant cinquième en termes de niveau de vie qui est onzième sur la dimension santé et neuvième sur la dimension éducation autre message aussi quand on regarde un peu région par région vous avez la région PACA qui est la troisième région en termes de richesse économique et qui est un classement un peu moins important en termes de nice de développement humain donc au sixième au sixième rang pour les Hauts-de-France sur ce donc je dis tout à l'heure sur la carte on est la dernière région métropolitaine en étant dernier sur chaque dimension mais en étant clairement sur une dynamique de rattrapage sur dix ans par rapport à la main nationale que ce soit sur la dimension niveau de vie ou les dimensions éducation donc là aussi on a un IDH même si on est sur un nombre de variables plus restreints que l'indice de santé sociale qui montre qu'on n'a pas forcément le même classement des régions françaises si on regarde le PIB par habitant ou si on intègre des dimensions en termes de niveau de vie santé et d'éducation qui montre qu'on a des disparités assez importantes selon les régions en fonction de la dimension de la santé sociale qu'on regarde alors pourquoi on a continué à développer cet indice de développement humain parce que l'intérêt a été de pouvoir le décliner à une échelle territoriale donc là c'est le travail qui a été mené ici à l'échelle des communes de la région haute de France le même principe que tout à l'heure on compare les régions les communes les unes par rapport aux autres et la seule modification méthodologique c'est que sur la santé on n'a pas forcément l'espérance de vie disponible à l'échelle de chaque commune donc on remplace l'espérance de vie par un indice comparatif de mortalité calculé par l'office interagent de la santé disponible à l'échelle des cantons une c'est donc on fait l'hypothèse que l'indice comparatif de mortalité de la commune correspond à celui du canton une c'est auquel elle est rattachée donc cet indice il est normalisé par rapport au national donc on gomme la structure par âge et donc par exemple si on a un indice comparatif de mortalité de 120 c'est à dire qu'on a une surmortalité sur le territoire de 20% par rapport au national à structure démographique équivalente et donc vous voyez sur cette carte là quand on est sur une commune en bleu et bien l'IDH est inférieure à la moyenne régionale plus on va sur le vert foncé et plus l'IDH est élevé comparé aux autres communes de la région et donc cette carte elle montre un cumul de vulnérabilités notamment sur toute la partie que vous voyez en bleu foncé qui est un peu l'ancien bassin minier et puis la partie ouest de la région qui correspond au Sambra-Venot-Tirarch donc finalement le bassin minier Sambra-Venot-Tirarch si vous connaissez la géographie des Hauts-de-France c'est un peu les deux périmètres de contractualisation autour de difficultés sociales qu'on peut observer sur ces tahitois et on observe aussi finalement des difficultés sur des tahitois qu'on ne voit pas forcément si on regarde uniquement les dimensions économiques je pense notamment aux agglomérations de la façade maritime Dunkerque ou Brune-sur-Mer ou sur tout l'arrière-pays du littoral sud avec un cumul de vulnérabilités notamment sur les enjeux éducatifs ou de santé et à contrario tous les territoires qui sont un peu en vert foncé vous retrouvez des territoires périurbains autour de l'île Arras et Amiens avec des IDH beaucoup plus élevés que la moyenne régionale et vous retrouvez aussi des IDH beaucoup plus élevés sur le sud de la région qui bénéficient de l'attractivité du dénisme économique de l'île de France on voit des disparités au sein de la région ou de France et des vulnérabilités qui peuvent apparaître sur des tahitois pas forcément visibles si on regarde uniquement les indicateurs économiques alors juste pour illustrer puisque cet IDH4 on le reprend en le croisant souvent avec d'autres dimensions en fonction des usages en fonction des besoins que peuvent avoir des territoires ou des directions opérationnelles donc ici c'est juste une illustration sur un travail qui visait à mesurer un peu la vulnérabilité des territoires et donc ici on a croisé l'indice de développement humain avec donc l'IDH ici mesure un peu la vulnérabilité sociale et on a voulu croiser ça avec une vulnérabilité économique qu'on mesure par la richesse économique dégagée par les établissements sur le territoire puis la vulnérabilité démographique avec l'évolution de la population donc par exemple ici sur cette cartographie des EPCI de la région Haute-France et bien vous avez 31 EPCI donc ceux qui sont ici en Anglie qui cumulent les trois vulnérabilités donc quand on dit vulnérabilité c'est à chaque fois être moins bien positionné que la moyenne régionale sur le type de vulnérabilité économique démographique et sociale et on a seulement trois EPCI qui sont dans une situation supérieure à la moyenne régionale pour les trois indicateurs notamment où on trouve les agglomérations de l'île d'Arras et d'Amir donc là c'est un peu une grille un peu en termes d'usage un peu d'IDH4 une grille des vulnérabilités territoriales qui est notamment utilisée aujourd'hui dans le cadre du FEADER pour sélectionner des territoires qui répondent aux différents appels à projets et autre illustration juste pour montrer que cet IDH on l'utilise aussi en croisement d'autres dimensions où on essaye de développer des approches de vulnérabilité aussi sur certaines thématiques on a développé ce même type de travail autour de la fragilité numérique où l'idée était d'avoir un indice composite sur les grands enjeux d'affragilité numérique l'accès aux interfaces numériques l'accès à l'information aux services publics l'exposition aux exigences numériques ou les capacités d'usage des interfaces numériques et donc là juste à titre d'illustration plus votre territoire ici est foncé et plus la fragilité potentielle du territoire en termes de fragilité numérique est importante et donc là aussi c'est des travaux qui nous permettent de mettre en place des dispositifs de géographie prioritaire et j'ai voulu vraiment mettre ce travail-là en titre d'illustration je trouve ça intéressant par rapport à votre sujet du jour c'est qu'on a essayé dans ce travail de distinguer ce qui est relevé des conditions de vie des habitants en tant que telles donc c'est la carte de gauche vraiment on va dire un indice composite un sous-indice qui reprend toutes les variables liées au public en difficulté faible revenu population sans diplôme etc et à droite les variables qui sont vraiment davantage liées à l'aménagement du territoire l'accès aux services publics l'accès à la fibre optique l'accès à des charles numériques et quand on regarde ces deux cartes finalement on voit les territoires qui sont en difficulté sont totalement différents d'une carte à une autre c'est-à-dire que quand on sépare les enjeux d'aménagement des enjeux liés aux conditions de vie des habitants on peut avoir finalement des territoires en termes de géographie prioritaire sélectionnés très différents ce qui amène du coup à des politiques publiques très différenciées selon les territoires donc du plus en plus on essaye dans ces approches bien-être qualité de vie développement humain d'essayer de distinguer ce qui relève des habitants de ce qui relève des enjeux d'aménagement ou du territoire ou des aménités offertes par les territoires alors juste pour terminer en termes d'usage opérationnel de ces travaux je le disais en introduction on est bien sur des indices composites qui sont en complément d'autres approches qu'on développe en région de France davantage comme des tableaux de bord dans notre suite du SRADET ou des typologies et le travail qui vient de vous être présenté ces indicateurs composites comme l'IDH ils sont repris avec d'autres indicateurs dans le suivi du développement régional SRADET ou la dynamique REF3 qui est notre feuille de route en matière de développement économique c'est repris dans des programmes contractualisés notamment les programmes européens je citais le FEADER tout à l'heure et puis l'IDH on a un usage aujourd'hui dans le cadre de la LOM qui mobilise les régions la loi de orientation des mobilités en particulier sur le volet mobilité solidaire où en croisant l'IDH avec d'autres indicateurs on essaye de repérer des territoires à enjeu concernant des publics à accompagner des travaux qui sont repris dans des réflexions autour de la géographie pour ITER je citais le FEADER tout à l'heure mais aussi dans des systèmes d'évaluation notamment dans le cadre de dispositifs et de l'école de la deuxième chance des travaux qui sont également repris dans le cadre du collège de prospective dans les réflexions qu'on peut avoir notamment aujourd'hui sur l'attractivité de notre tournée victorale d'ici 2040 ces travaux sont utiles dans les diagnostics un peu à construire et puis on a une appropriation par les territoires à travers de multiples usages ce qu'on développe notamment avec ce que je viens de vous présenter sur l'IDH ou si vous êtes intéressé ce que je l'ai présenté vraiment très rapidement et pour vous montrer qu'on est sur d'autres approches en termes d'indicateurs composites comme l'indice de fragilité numérique tous ces travaux-là sont en open data et donc on a de plus en plus d'échanges avec l'État et toi dans la propagation de ces indicateurs et donc dans les usages que ce soit dans des analyses de besoin sociaux dans le suivi de Scott ou dans la contractualisation locale voilà ce que je pouvais dire un peu sur ce retour d'expérience autour de on va dire de deux indicateurs composites qui sont développés en région de France merci beaucoup pour cette présentation et aux deux intervenants pour le timing parfait puisqu'on est pile dans nos temps je vous propose qu'on fasse un premier temps d'échange on va tout d'abord répondre aux questions qui ont été posées à travers le chat si vous souhaitez également poser d'autres questions n'hésitez pas à lever la main on vous donnera la parole très rapidement voilà donc pour éviter tout simplement que plusieurs personnes parlent en même temps on utilise ce petit bouton lever la main et on vous donnerait la parole tout d'abord on avait de premières questions pour la présentation liée à l'INSEE sur le choix des indicateurs comment finalement vous aviez sélectionné vos indicateurs dans chacune des catégories ça allait un peu plus loin notamment sur l'emploi par exemple pourquoi n'avoir retenu que les 25-54 ans et pas les jeunes ou les publics plus seniors donc voilà avoir un peu plus d'explications sur l'arbitrage des indicateurs dans chacune des catégories et je crois qu'il reste un partage d'écran je pense Grégory je crois qu'il reste un partage d'écran je pense Grégory du coup sur le choix des indicateurs alors je suis peut-être passé un peu vite mais en fait il y a plusieurs critères alors le premier critère c'est évidemment d'avoir des indicateurs qui sont disponibles et disponibles à un niveau territorial fin donc là en l'occurrence nous on voulait travailler sur les EPCI on n'allait pas forcément jusqu'à la commune mais en tout cas à minima sur les EPCI parfois il faut avoir la donnée à la commune pour pouvoir la reconstituer disponible aussi dans le temps puisqu'on gardait des indicateurs et qui soient disponibles dans le temps donc ça forcément ça réduit le nombre d'indicateurs j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelques questions sur certains indicateurs sur le bruit je crois ou des choses comme ça alors ça c'est des indicateurs dont on ne dispose pas de données on va dire de sources vérifiées vérifiables etc et en plus le travail qui est réalisé c'est un travail national c'est à dire que en fait tous les INSEE régionaux de France sont capables de faire le même travail avec les mêmes indicateurs et c'est ce qui nous permet à nous comparer sur la même méthodologie donc ça c'est la première étape donc ça réduit beaucoup le champ des indicateurs possibles et la deuxième étape c'est comme je l'ai dit on a vérifié grâce à cette information là d'enquête sur les conditions de vie des ménages notamment de satisfaction on a vérifié qu'il y avait une bonne corrélation entre les indicateurs qu'on avait sélectionné pré-sélectionné qui rentraient dans le champ et qui étaient comparables en évolution etc et qu'ils étaient significatifs c'est à dire qu'ils avaient un sens au regard de l'appréciation de la qualité de vie donc c'est tout ça en fait qui a amené à cette prise d'indicateurs entre une quarantaine d'indicateurs il y a des petites coupures en tout cas chez moi je ne sais pas si je vais vous laisser juste couper votre micro sinon on a les échos je vais vous laisser juste couper votre micro sinon on a les échos voilà merci alors deuxième question pour vous toujours monsieur Méraud il y aurait eu un besoin peut-être d'avoir plus d'informations sur les indicateurs liés à l'environnement à la biodiversité donc vous avez présenté notamment le taux d'ensoleillement les participants auraient à avoir d'autres exemples d'indicateurs qui avaient été utilisés au sein de cette catégorie oui alors suivant on a mis dans cette diapo mais c'est un résumé bien évidemment on a regardé notamment des indicateurs sur la part des forêts sur les sites protégés Natura 2000 les espaces protégés il y a un certain nombre d'autres indicateurs qui ont pu être recensés là c'était en ce moment finalement on l'a mis parce que c'est le plus significatif mais il y en a d'autres c'est pour ça qu'on a tout regroupé dans cette thématique autre question toujours sur cette enquête de l'INSEE sur l'enquête est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus comment elle a été administrée quel est votre échantillon final et puis est-ce que ça concernait toute la population est-ce que vous aviez un public cible alors voilà une information assez globale sur le process dont a été menée l'enquête 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 conditions ressources et conditions de vie des ménages si je ne me trompe pas c'est une enquête il y a à peu près 23 000 ménages qui sont enquêtés c'est une enquête nationale dans laquelle il y a plusieurs volets là en l'occurrence alors qu'il n'est pas réalisé tous les ans là en l'occurrence il y avait un volet effectivement sur les questions de qualité de vie et il y a cette interrogation mais qui est finalement une toute petite partie de l'enquête il y a des questions sur le logement sur les ressources etc et il y avait cette question de niveau de satisfaction générale dans la vie voilà après c'est déclinable à certains niveaux mais on ne peut pas aller trop finement du fait du nombre de répondants à l'enquête merci je vais laisser la parole à Mathieu Perrona qui avait également une question donc je lui laisserai la poser ça fera le lien et puis s'il avait une autre question également je lui donne la parole alors c'est sur SRCV il se trouve que c'est une enquête que je manipule au quotidien donc je la connais assez bien la question sur la satisfaction de vie dans SRCV depuis 2010 vous avez aussi chaque année la question sur la satisfaction au travail et depuis un tout petit peu moins longtemps la question sur la satisfaction vis-à-vis du cadre de vie dans ce qui peut intéresser les régions après vous avez des modules en 2013 et en 2016 vous avez eu des modules beaucoup plus complets sur le bien-être subjectif en 2015 vous avez eu un module sur la solitude qui est également quelque chose qui peut vous intéresser dans une dynamique de bien-social et depuis 2018 il y a une question sur la confiance interpersonnelle qui est posée ça a également été posée en 2013 mais la question était différente donc les deux ne sont absolument pas comparables donc voilà ce qu'il y a dans le module récurrent de SRCV et moi ma question c'est peut-être plus technique à monsieur Bébéo est-ce que le grand public a accès enfin le grand public est-ce qu'on a accès en gros à l'échelon départemental de SRCV d'enquête les projets d'eau ou est-ce qu'il faut absolument passer par le CASD ? je n'ai pas bien entendu la question il y a eu une coupure mais il me semble que c'était sur la disponibilité des données c'est ça il y a des il y a des travaux alors il y a il y a des des études qui ont été publiées ce qu'on appelle les INC premières il y a eu un rapport aussi avec un certain nombre de résultats y compris notamment la carte départemental qui sont disponibles sur le site de l'INSEE pour la SITRS après sur la question de la disponibilité dans le réseau Ketley je ne sais pas il faudrait que je me renseigne je n'ai pas la réponse là directement alors une dernière question toujours pour l'INSEE qui avait été posée dans le chat est-ce que vous avez une estimation des durées soit en temps soit en kilomètre des distances de trajet domicile travail notamment lorsque vous les fléchiez dans les territoires où ils étaient assez importants alors sur la durée je n'ai plus en tête le chiffre parce qu'en fait nous on s'est plutôt intéressé à la part des actifs occupés qui sont à plus de 30 minutes en voiture de leur lieu de travail donc en moyenne et en nombre de kilomètres ou en durée enfin en moyenne je ne sais plus là on s'est intéressé on l'a regardé plutôt sous cet angle là merci je vais laisser la parole à madame Lecornet je vous laisserai juste simplement vous indiquer qui vous êtes votre structure à laquelle vous êtes rattachée puis poser votre question oui bonjour je ne sais pas si vous me voyez je ne me vois pas mais ce n'est pas très grave c'est parfait on vous voit d'accord alors moi je suis Brigitte Lecornet je suis rapporteur au Césaire de Bretagne c'est une étude sur le bien-être des Bretons et des Bretons et donc j'avais une question parce que souvent on a entendu je ne sais pas si c'était c'était justifié ou si j'ai fait je fais une erreur mais on parlait du bien-vivre donc j'ai cru comprendre que nous on est sur le bien-être et que le bien-être est donc une composante du bien-vivre le bien-vivre de ce que je comprends serait plus un ressenti des populations alors que le bien-être la qualité de vie qui compose aussi le bien-vivre serait plutôt matériel donc je ne sais pas si j'ai bien compris cette distinction et donc j'avais une interrogation parce que sur ce que vous nous avez présenté alors c'est hyper intéressant bien sûr pour la la préstation de ce ressenti bien-vivre mais nous au Césaire enfin j'ai ma collègue Marie-Vonne et puis Nolwenn qui sont là ils diront peut-être je me suis trompée mais nous on est plus sur une approche on s'interroge davantage sur ce qu'est le ressenti du bien-être des Bretons et des Bretons et donc nous pensions c'est à juste titre mais nous pensions qu'il fallait interroger les gens sur ce qui composait leur bien-être or là on a des indicateurs qui sont déjà existants mais qui composent le bien-vivre alors voilà tous mes questionnements je ne sais pas à qui je pose la question voilà merci si vous pouvez me renseigner merci je peux vous donner un premier élément de réponse et puis je laisserai la parole soit à Grégory soit à Benjamin alors pour la définition qui a été donnée en tout début effectivement nous on est parti du principe que le bien-être il était subjectif et lié à l'individu c'est-à-dire à son propre ressenti est-ce qu'il se sent bien dans sa vie et donc c'est lui qui va juger et finalement deux individus similaires dans un environnement identique pourraient avoir un bien-être différent puisque forcément les ressentis seront différents d'une personne à l'autre quand on est sur une approche de bien-vivre c'est là où on parlait d'approche holistique c'est qu'on est finalement l'individu dans la société et donc tout ce qui va être lié aussi à sa qualité de vie et qui va faire qu'il va pouvoir se sentir mieux indépendamment de son ressenti personnel donc c'est pour ça que pour nous l'approche bien-vivre est bien plus large puisqu'on est plutôt sur une approche de vivre ensemble de société où on va intégrer tout ce qui va être l'accès à la culture à l'accessibilité et qui va favoriser le bien-être mais on n'est pas sur une question de ressenti c'est là où on fait vraiment la différence entre bien-être ressenti de l'individu et le bien-vivre où on est dans une approche beaucoup plus globale où le territoire a aussi son rôle à jouer et comme on est ici dans l'interrogation et comment le bien-vivre peut être pris en compte dans les politiques publiques on trouve que cette notion de qualité de vie est une meilleure approche que celle du bien-être qui est extrêmement liée finalement à l'individu je ne sais pas si Grégory ou Benjamin vous souhaitez compléter cette réponse non juste oui en Haute-France on a une distinction qui est un peu similaire c'est que sur ce que je vous ai présenté on est un peu sur des approches qui mesurent un peu la question de la condition de vie des habitants et cette condition de vie des habitants donc c'est un aspect de la qualité de vie sur la qualité de vie sur les territoires c'est un peu ce que l'INSEE PACA a développé et en Haute-France aussi c'est le croisement entre conditions de vie des habitants et puis les aménités offertes par les territoires la dimension un peu environnementale on croise un peu les deux et en Haute-France nos démarches un peu bien-être disons qu'on a cette partie donc cette qualité de vie qui est intégrée dans le bien-être c'est la dimension objective du bien-être et on a de plus en plus conscience qu'il faut développer en fait cette mesure par on va dire quelque chose de plus subjectif qui est un peu le ressenti le ressenti des habitants en termes de bien-être aussi leur sentiment d'appartenance interritorial etc et c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus aux travaux de Mathieu Perrona et le croisement des deux en fait c'est peut-être intéressant aussi de croiser on va dire les indicateurs objectifs et puis la façon dont les gens ressentent je pense notamment sur la santé sur le logement ce qu'on aimerait faire dans les Hauts-de-France c'est comparer justement on va dire la mesure objective de ces dimensions et puis le ressenti des habitants en termes de bien-être par contre ce qu'on a fait je n'ai pas dit tout à l'heure mais je profite de votre question pour le dire ce qu'on n'a pas souhaité faire en termes d'indicateurs composites c'est d'avoir quelque chose qui agrège entre guillemets les indicateurs sociaux économiques et les indicateurs environnementaux donc la dimension environnementale on la met un peu à part on ne veut pas la mettre dans un indicateur composite parce que pour nous il n'y a pas une substituabilité en fait entre ces dimensions et donc de ce fait là sur ce qu'on a développé en termes d'indicateurs composites on n'a jamais voulu aller sur un indice qui en fait met dans le pot commun de l'économie du social et de l'environnement parce qu'on juge qu'il n'y a pas une substituabilité entre ces dimensions Merci Merci Alors vous verrez dans les présentations qui suivent que justement on a des approches qui croisent le subjectif et aussi ces approches quantitativistes donc ça pourra aussi répondre à votre besoin avant justement de passer à cette dernière partie il restait deux questions pour Grégory tout d'abord pourquoi la maille régionale avait été choisie est-ce que c'est simplement dû à un manque d'indicateurs à des mailles inférieures ou non et puis comment vous avez géré les corrélations entre les variables pour éviter tout simplement qu'elles soient toutes corrélées entre elles et qu'elles se répondent sur la première question en fait on est parti d'une logique d'usage c'est-à-dire que sur l'indicateur de santé sociale le besoin était avant tout d'avoir un indicateur qui complète le PIB parce qu'on s'était on s'était on a remarqué que que ce soit des typologies ou des ou des tabous de bord on avait une difficulté dans le discours dans le message à entre guillemets concurrencer compéter le PIB parce que la multitude d'indicateurs ont rendu entre guillemets l'argumentation difficile par rapport au PIB donc du coup l'idée c'est d'avoir un indicateur composite comme l'ISS à l'échelle régionale qui permette de compléter les informations données par le PIB par habitant et d'avoir un message autour de la dimension sociale et de ses aspects multidimensionnels mais évidemment on a développé des approches à l'échelle à une échelle plus fine on n'est pas allé vers un indice de santé sociale des territoires parce que 1 au départ on était vraiment sur une logique régionale on était sur des indicateurs qui avaient un sens à l'échelle régionale peut-être pas forcément toujours déclinables à l'échelle des territoires et donc du coup sur la dimension territoriale on va plutôt sur les approches typologie qualité de vie comme ce qui a été présenté par l'INSEE ou la variante de l'IDH territoriale mais qu'on croise avec avec d'autres d'autres indicateurs comme par exemple la richesse financière des territoires ou la richesse économique donc voilà c'est vraiment en termes d'usage on souhaite avoir quelque chose d'abord à l'échelle régionale qui permet de compléter le PIB et après sur la dimension territoriale d'aller plutôt sur d'autres approches que l'indice de santé sociale tout simplement aussi parce que toutes les variables choisies à l'échelle régionale n'étaient pas forcément disponibles à une échelle beaucoup plus fine et sur la question des corrélations on l'a vu tout à l'heure que par exemple si on regarde l'ISS et le PIB on a une corrélation qui est très faible on a fait des exercices pour essayer de regarder si on n'avait pas trop de corrélation entre les variables c'est aussi un exercice qui a été fait du coup pour sélectionner certaines variables plutôt que d'autres dans l'indice composite ce qu'on aimerait faire par contre dans ce type d'approche je pense notamment sur les décisions territoriales conditions de vie ou qualité de vie c'est de voir s'il y a de l'autocorréation spatiale entre les territoires c'est que si par exemple un territoire qui a une santé sociale des indicateurs de la condition de vie dégradée est-ce que ça a un impact sur les autres territoires je pense notamment il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'échelle nationale sur tout ce qui est notamment les effets d'entraînement ou non des métropoles en termes de corrélation spatiale sur notamment les dynamiques d'emploi ou de création d'établissements ces travaux-là n'existent pas forcément sur on va dire est-ce qu'il y a des corrélations spatiales des autorélations spatiales sur les questions sociales ou en termes de condition de vie et ça c'est un travail qu'on aimerait développer ces prochains mois mais effectivement sur la dimension territoriale moi j'ai dit ça dans l'intervention mais je pense que ce serait intéressant à développer ce que vous faites aujourd'hui et un premier pas vers ce type d'approche c'est vraiment de comparer faire des comparaisons interrégionales c'est de comparer en l'occurrence des territoires des Hauts-de-France avec des territoires d'autres régions par exemple des territoires de PACA je pense notamment le travail qui est mené sur la qualité de vie on a mené après le même travail en Hauts-de-France ce serait intéressant de voir un peu de croiser un peu nos messages sur la dynamique métropolitaine sur la question de la ruralité sur les conditions de vie dans le Pays-Rubain je pense que sur ces approches de qualité de vie de bien-être on est peut-être souvent trop cloisonné dans nos frontières régionales et je pense que les comparaisons de dynamique en termes de qualité de vie entre différents territoires de nos régions je pense que ce serait intéressant je pense notamment sur la dimension de la thématique de la santé de voir sur de comparer des territoires qui sont sur des dynamiques un peu atypiques en Haute-France ou en PACA je pense que c'est des choses aujourd'hui qui n'ont pas forcément toujours été menées qui seraient intéressantes à développer et je pense que ce que vous organisez aujourd'hui va dans son sens merci beaucoup et je te rejoins Grégory sur cette idée de croiser sur une échelle plus territoriale justement on s'interrogeait avec l'INSEE comment approcher les territoires périurbains ruraux être plutôt sur cette maille-là donc ça pourrait être très intéressant de voir entre les régions aussi si des similitudes sont présentes je vous propose pour qu'on reste dans notre timing qu'on passe à notre deuxième séquence donc d'approches qui vont être plus hybrides là vous verrez pas uniquement quantitatives en me donnant la parole d'abord à Bérénice Toin qui est chargée d'études et Louise-Héry doctorant de chiffres toutes deux à l'agence d'urbanisme et de développement de l'île métropole donc pour nous présenter leur projet bien-être dans la métropole lilloise Bonjour à toutes et à tous est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est parfait Très bien Merci pour l'invitation J'en profite quand même pour témoigner du rôle central qu'a joué Anne-Lise Bénard dans le lancement de la démarche à l'époque où elle était encore à l'agence de l'île Notre territoire je me suis dit quelques images parce qu'on est quand même assez loin de chez vous Nous l'agence on travaille sur un périmètre de référence qui est le schéma de cohérence territorial de l'île métropole avec deux intercommunalités 133 communes et puis un peu plus voilà presque 1 million 300 000 habitants On travaille aussi bien sûr à d'autres échelles sur le transfrontalier et puis à l'échelle régionale là aussi en réseau avec les autres agences d'urbanisme des Hauts-de-France constitué voilà sous le réseau Urba8 vous voyez là avec les les aplats de couleur les différents périmètres des références des différentes agences qui ne couvrent pas toute la région et justement grâce au réseau on arrive à travailler sur des questions pas encore sur le bien-être territorial j'espère bientôt mais sur les questions de foncier par exemple foncier économique on arrive à couvrir l'ensemble du territoire Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui on voulait vous présenter d'abord les objectifs et puis la méthode qu'on expérimente sur notre territoire et ensuite on vous présentera les bénéfices qu'on en retire et puis les suites Sur notre ambition peut-être j'en profite par rapport aux différents échanges qu'il y a eu sur le bien-être le bien-vivre Je pense qu'on peut dire que nous c'est le bien-être territorial et ce qu'on a voulu renvoyer avec ce terme à la fois bien-être qui renvoie effectivement plutôt à l'individu au subjectif et puis le territorial qui renvoie au collectif c'est bien un croisement entre ces deux approches-là individuelle et collective et objectif et subjectif Notre ambition c'est de proposer une méthode pour que les territoires définissent eux-mêmes leurs outils de mesure du bien-être en associant les parties prenantes en composant une vision partagée du bien-être territorial en proposant des indicateurs de mesures qui font sens par rapport à cette vision partagée et en participant à une dynamique collective pour nous dans la façon en tout cas dont on a défini les ambitions de la démarche on a une finalité qui est de produire des outils adaptés de mesure du bien-être qui est aussi importante que le processus qui est le mode pour pouvoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur les principes d'action participatives je pense que vous l'aurez compris partenarial l'agence ne travaille pas seule on travaille avec la métropole avec le centre source du développement durable le CERD l'université de Lille la région haute France et le CILAB qui est le laboratoire d'innovation publique des services de l'état en région derrière le logo région haute France il y a notamment Grégory Marlier qui est membre actif de la démarche et qui nous permet collectivement de bénéficier de toute son expérience et de toute son expertise sur le sujet je vais laisser Louise continuer sur le processus qu'on a souhaité expérimenter alors effectivement le dernier point que je n'ai pas précisé c'est expérimental une démarche expérimentale on a bien sûr on s'est inspiré des différentes initiatives portées par des acteurs et par des territoires on a d'ailleurs au lancement de la démarche organisé un séminaire où on a fait intervenir et témoigner un grand nombre d'acteurs sur le sujet pour s'inspirer et on a souhaité pas forcément reproduire une méthodologie telle qu'elle on a plutôt fait le choix de créer une dynamique locale avec des acteurs du territoire en prenant en compte leurs besoins leurs attentes leurs contraintes et donc se donner aussi un cadre d'expérimentation même si on s'inspire de ce qui a pu être fait sur d'autres territoires mais à façon et donc voilà c'est ça que je laisse la parole à Louise Merci Donc oui je vais vous partager finalement la méthode qu'on met en oeuvre dans le cadre de la démarche bien et territoriale avec les grandes étapes et pour rebondir sur ce que Bérénice disait donc c'est des étapes qui ne sont pas forcément successives mais qui s'enrichissent les unes les autres et donc voilà c'est une méthode qu'on construit avec le temps avec nos partenaires donc même si on a pu suivre aussi des initiatives déjà très inspirantes sur d'autres territoires comme le disait Bérénice donc la première étape qu'on voulait vous partager c'est l'élaboration d'un référentiel qui a été conçu avec le groupe projet donc c'est un référentiel de bien-être territorial qui permet de montrer en fait les différents éléments qui peuvent contribuer au bien-être territorial des habitants il est composé de trois piliers et de 14 dimensions du bien-être donc ça va être une grille d'analyse générale qu'on va ensuite pouvoir affiner sur chaque territoire notamment à l'échelle des communes mais pas forcément avec des éléments plus précis en fonction de ce qui se trouve sur le territoire mais aussi des aspirations des habitants ce référentiel il est conçu sous forme de facilitation graphique avec des illustrations pour qu'il soit plus facilement abordable appropriable par une diversité d'acteurs notamment parce qu'on travaille avec les habitants et donc ça permet de rendre accessible cette première définition du bien-être de mettre en avant aussi son caractère multidimensionnel ce référentiel il peut évoluer avec le temps avec le retour des personnes auprès de qui on le teste et donc une seconde version du référentiel est actuellement retravaillée ce référentiel c'est aussi un cadre général pour ensuite travailler sur les indicateurs à collecter pour chaque dimension du bien-être et donc on a travaillé aussi avec le groupe projet à la création d'un groupe d'un tableau d'indicateurs à l'échelle communale à partir déjà d'un benchmark des outils de mesure développés sur d'autres territoires notamment à Grenoble à Bruxelles il y a beaucoup d'initiatives desquelles on s'est inspiré à partir aussi d'une exploration des bases de données existantes donc on est notamment allé regarder sur les plateformes open data à l'échelle des territoires mais aussi des données qui sont traitées par l'agence ou par les partenaires du groupe projet on s'est aussi appuyé sur des réunions thématiques donc avec des collègues notamment en interne mais pas uniquement pour aller chercher leur expertise sur différentes thématiques comme le logement ou la mobilité et ça nous permet d'identifier à la fois les données qui sont disponibles sur le territoire et donc les sources vers lesquelles on peut se tourner mais aussi quelles données seraient pertinentes de collecter au regard des spécificités de notre territoire un troisième volet de ce processus donc ça va être les rencontres avec différents acteurs qui nous permettent de recueillir leur expertise expertise d'usage par exemple dans le cas des habitants et de nous appuyer sur ces expertises pour ensuite affiner le référentiel et affiner le choix des indicateurs donc on a pu expérimenter la démarche auprès de différents publics une première fois dans la commune de Saïl et Lannoy qui est une petite commune périurbaine de la métropole avec 2000 habitants environ on a organisé des ateliers avec des habitants des élus de la commune et plus récemment auprès du conseil de développement au printemps 2023 on a aussi organisé des ateliers avec les membres volontaires ces expérimentations elles nous permettent nous d'affiner le référentiel d'affiner le choix des indicateurs mais aussi d'affiner une méthode de participation des habitants pour pouvoir développer une dynamique collective pour que les territoires puissent ensuite définir eux-mêmes leurs propres outils de mesure du bien-être donc on a testé différents outils de participation la réalisation de cartes postales donc on proposait aux participants de mettre en avant les éléments du territoire auquel ils étaient attachés et puis la promenade sensible donc plutôt comme introduction à la thématique du bien-être territorial puisque ça permet de porter un regard neuf sur son environnement sur ses pratiques sur son ressenti dans l'espace un autre pilier important de notre travail c'est la diffusion donc le fait de partager la méthodologie nos premiers résultats avec le plus grand nombre pour pouvoir sensibiliser et faciliter ensuite l'appropriation des outils qui seront produits dans le cadre de la démarche donc plusieurs supports de diffusion sur lesquels on a travaillé donc une story map qui est accessible en ligne sur le site de l'agence et qui retrace les ambitions les grands principes de la démarche et puis aussi les expérimentations qui sont menées donc un travail qui est en cours d'actualisation on a aussi eu d'autres occasions de partage intéressantes en novembre dernier donc les journées françaises de l'évaluation ont été organisées à Lille et il y a eu une table ronde autour de la mesure du bien-être territorial avec de nombreuses questions autour des usages notamment pour les professionnels de l'évaluation donc l'agence avait participé aussi à cet événement et on a la chance aussi de pouvoir participer à un réseau de partage le carrefour des indicateurs qui est organisé autour de professionnels et de chercheurs qui s'intéressent aux questions des indicateurs et qui s'étaient notamment réunis lors du forum international pour le bien-vivre de Cronoble en 2022 donc c'est une plateforme qui nous permet de partager des retours d'expérience et de pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait dans d'autres territoires ce qui est très enrichissant donc ce travail de diffusion il nous permet ensuite de nous enrichir des retours sur la démarche bien-être d'alimenter le référentiel d'alimenter les indicateurs la méthode de participation on souhaitait mettre en avant finalement que c'est par étapes successives qu'on peut affiner le projet qu'on peut améliorer les outils qui seront proposés et surtout ça nous permet d'embarquer au cours de ce processus un maximum de personnes vers de nouvelles boussoles pour nos territoires donc ce processus voilà itératif c'est notre méthodologie que vous l'avez vu qu'on teste et là je vais vous proposer voilà d'illustrer finalement ce qu'on entend quand on parle voilà de référentiel tableau de bord de bien-être territorial à composer finalement on teste cette méthodologie pour quelque part la modéliser et la rendre accessible aux plus de communes d'abord à l'échelle communale avec trois éléments une méthode de participation un référentiel du bien-être territorial et un accès en ligne aux indicateurs disponibles à l'échelle communale finalement l'idée c'est qu'avec la méthode de participation les communes volontaires on est bien sur une démarche où les communes sont volontaires du coup associer les habitants les élus les techniciens à la fois dans un premier temps à définir ce qui compose ce qui constitue le bien-être territorial qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien sur ce territoire-là quelle est la vision partagée et dans un deuxième temps de pouvoir identifier par rapport à cette vision de partager les indicateurs qui font sens et qui pourraient être suivis à l'échelle de la commune par rapport à ces indicateurs peut-être précision où effectivement nous on a dans le tableau d'indicateurs qui évoquait Louise des indicateurs qui sont aujourd'hui accessibles et des indicateurs qui ne le sont pas notamment tout ce qui va être donné d'enquête on n'a pas forcément effectivement de données d'enquêtes à l'échelle de la commune représentative etc. par contre ça ne nous empêche pas de suggérer l'indicateur la variable dans le tableau de bord pour que la commune à travers une analyse des besoins sociaux ou à travers une enquête qu'elle souhaite mettre en place puisse l'intégrer pour avoir justement cet équilibre entre des données plus subjectives et des données plus objectives si je rentre un petit peu plus pour illustrer mes propos par rapport au référentiel Louise a bien donné le cadre de cette grille de lecture je vais rapidement le présenter donc on a un premier pilier qui est l'attachement tout ce qui va être lié à la en lien avec le vécu l'identité territoriale les représentations un deuxième pilier qui est la communauté de vie donc tous les liens sociaux les relations notamment aussi avec les institutions et l'engagement et enfin le territoire de vie donc là ça va être l'ensemble des services des équipements des aménités du territoire et puis la façon dont eux le pratiquent on évoquait tout à l'heure les questions aussi d'accessibilité que ce soit accessibilité financière accessibilité physique etc donc finalement ce qu'on a pu tester c'est qu'on va proposer avec les collectifs et avec lesquels on travaille par exemple là les membres du conseil de développement de vivre une expérience d'abord individuelle et puis ensuite collective pour se poser la question de qu'est-ce qui compte pour se sentir bien sur son territoire par exemple pour les membres du conseil de développement on leur avait proposé de remplir un journal de bord sur une semaine qui les a amenés à se poser la question de quotidien qu'est-ce qui contribue à me sentir bien sur mon territoire donc ça c'est une première étape la promenade sensible peut en être une aussi qui amène à parcourir le territoire avec un regard neuf et puis à être à l'écoute de ses émotions de son ressenti de ses perceptions donc du côté sensible et une fois qu'on a eu cette première phase individuelle on va rapidement passer sur l'échange sur le collectif pour caractériser pour l'ensemble des dimensions ce qui est important pour le collectif donc là par exemple sur la dimension rencontrer, partager, échanger il y a une mixité intergénérationnelle une mixité sociale différentes cultures qui cohabitent sur un territoire cosmopolite des moments de convivialité de fêtes voilà ce sont trois éléments qui sont ressortis qui sont partagés par l'ensemble du collectif pour contribuer à sentir bien sur son territoire dans un deuxième temps à partir de la caractérisation de ces éléments-là on leur a proposé une liste d'indicateurs et on leur a proposé soit de choisir dans cette liste-là soit de faire des propositions pour identifier des indicateurs qui permettent de suivre ce qu'ils ont caractérisé précédemment donc là sur cette dimension-là ils ont proposé l'écart de revenu entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres au sein de la commune le pourcentage de la population qui s'est sentie discriminée au moins une fois lors de l'année en cours et la fréquence des rencontres avec les membres de la famille hors ménage des amis voisins et aux collègues on voit bien ici qu'il y a des voilà justement des indicateurs plutôt objectifs comme l'écart de revenu une autre plus subjectif sur le sentiment d'avoir se sentie discriminée et puis des éléments statistiques et puis des éléments d'enquête donc là bien évidemment c'est un public spécifique on a toujours un public particulier en tout cas c'est voilà c'est la vision du bien-être territorial de ce collectif là après donc on a fait ce travail-là pour l'ensemble des dimensions donc vous voyez rien c'est normal c'est juste pour vous dire que là je vais juste faire un extrait mais que le travail il a été fait pour l'ensemble des dimensions du référentiel que ce soit pour caractériser les dimensions et pour identifier les indicateurs donc là il y a un jeu de couleurs sur les données d'enquête et puis données statistiques après bien sûr se pose la question des critères de priorisation l'accès à la donnée les questions de redondance les questions de facilité d'interprétation etc et puis les objectifs qu'on se donne pour quels indicateurs pourquoi quels objectifs on se donne et quelles échéances pour vous partager voilà les bénéfices de la démarche au sein de l'agence et puis auprès des partenaires au sein de l'agence peut-être vous partager quelques éléments qu'est-ce que ça a permis on a réalisé un bilan du schéma de cohérence territoriale à un bilan intermédiaire et finalement il y avait une demande des élus de raccrocher davantage ce document qui est un document réglementaire aux besoins des habitants et la structuration du référentiel du bien-être territorial que je vous ai présenté a permis voilà de présenter le bilan du SCOT en prenant davantage en considération l'habitant au cœur on n'était pas sur une révision donc on n'a pas modifié des indicateurs voilà on était vraiment sur un bilan donc plutôt la question de la structuration se posera bien sûr la question pour la révision de quelle façon le travail qui est réalisé en ce moment peut alimenter la révision ça nous permet aussi d'apporter des éléments pour illustrer le changement de regard qu'on aussi souhaite favoriser vers de l'attractivité vers l'hospitalité du territoire tel que défini par Magali Talendier c'est-à-dire attirer une diversité de public retenir ces publics sur le territoire et puis prendre soin des publics qui sont déjà là et travailler sur le bien-être territorial ça nous permet d'illustrer le prendre soin comment finalement on prend davantage en considération les besoins les attentes les perceptions le vécu des personnes qui sont sur le territoire et en fait on tire même ce fil-là et on va se poser la question pour les entreprises de la même façon sur l'attractivité on va davantage regarder les entreprises qui vont s'implanter pour attirer un maximum d'entreprises et puis comment on peut aussi s'intéresser aux entreprises qui sont déjà sur le territoire et à ce qui fait qu'elles restent sur ce territoire pour les questions économiques évidemment mais sur aussi les autres facteurs non économiques enfin ça nous permet aussi d'expérimenter sur les questions de participation je pense que ça c'est un enjeu qui est partagé par de nombreuses agences justement dans cette tendance à davantage prendre en compte la perception des habitants voire à associer aussi les habitants dans l'analyse et puis la coproduction des analyses et des travaux donc ça nous permet aussi voilà d'avancer sur ces sujets-là vers une approche transversale et sensible du territoire les bénéfices pour les partenaires alors là vous l'avez bien vu on est dans un cadre expérimental et on a des retours d'expérience on n'a pas aujourd'hui un retour des résultats que pourrait avoir apporté cette démarche donc ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui voilà ce n'est pas un outil de mesure instantanée du bien-être des habitants on est vraiment sur un outil d'observation qui prend en compte des données structurelles du territoire on n'est pas non plus sur un outil de comparaison avec d'autres territoires voilà je pense qu'on a insisté dessus c'est vraiment la prise en compte des spécificités du territoire et ce qu'on cherche à apporter c'est une portée symbolique donc là je l'ai déjà évoqué en interne mais c'est vrai aussi pour l'extérieur changer de regard sur la richesse le progrès d'un territoire c'est aussi proposer un espèce de dialogue entre élus entre élus et techniciens entre élus techniciens habitants entre habitants autour de ce qui compte et ce qui doit être préservé et puis c'est aussi s'appuyer sur un diagnostic partagé pour faire émerger des pistes de projets collectifs et puis ce dialogue territorial ce que nous aussi l'hypothèse qu'on fait c'est que pouvoir échanger autour du bien-être territorial c'est a priori pas trop clivant et ça permet justement une culture du dialogue qui peut servir justement pour les enjeux notamment de transition qui seront sans doute plus clivants et pour tout ça on voulait réinsister sur le fait que c'est une démarche très riche qui permet d'associer un certain nombre de parties prenantes ça nécessite évidemment du temps de la confiance donc c'est lié au temps aussi c'est de pouvoir proposer des zones de confiance des cercles de confiance pour pouvoir travailler avancer ensemble et puis des moyens des moyens financiers mais pas que et aussi des moyens d'organisation se donner les moyens de réinterroger son organisation de réinterroger aussi les postures de chacun pour pouvoir travailler ensemble et sur la suite je laisse Louise reprendre le micro oui on a surtout insisté là sur la première phase qui est plutôt centrée sur la déclinaison d'outils de mesure du bien-être spécifique à l'échelle des territoires et notamment l'échelle privilégiée de la commune et on se dirige donc vers une prochaine étape qui est là tournée vers l'élaboration d'un indice composite de bien-être territorial à l'échelle sur le périmètre du SCOT de l'île métropole donc un indice composite c'est un indicateur unique qui agrège différentes variables qui permet de condenser l'information et de donner un aperçu de la situation du territoire en matière de bien-être donc nous pour construire cet indice composite de bien-être territorial on va pouvoir normalement s'appuyer sur les enseignements issus de la première phase donc ce sera intéressant de voir aussi quels indicateurs ont été jugés importants à l'échelle des communes quels indicateurs manquent voilà quelle régularité finalement on aura pu observer à partir de cette première phase on pourra aussi s'appuyer sur les travaux de recherche en cours et puis bien sûr l'importance aussi d'engager un dialogue avec les différentes parties du territoire autour de qu'est-ce qui compte qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant à travers l'indice et quelles variables finalement quelles sont les variables sur lesquelles on peut s'accorder donc pendant la conception de cet indice il sera aussi très important de réfléchir à la question des usages puisque cette question finalement on considère qu'elle doit être intégrée dès l'étape du design de l'outil puisque selon les indicateurs qui seront retenus selon le format de l'outil selon la méthode de calcul l'outil n'aura pas forcément la même utilité et finalement si on mesure le bien des territoriels c'est bien ensuite pour se servir de cette connaissance pour à des fins d'action publique donc finalement selon les fins que se donne l'outil ce sera pas forcément le même si on souhaite plutôt comparer des territoires entre eux dans une logique de géographie prioritaire ou si on souhaite plutôt intégrer des cibles dans une optique de stratégie et de pilotage de l'action publique ça n'aura pas les mêmes conséquences sur la conception de l'outil d'où l'intérêt d'associer les potentiels futurs utilisateurs de l'outil pour pouvoir ensuite favoriser les usages et notamment nous en tant qu'agence de pouvoir accompagner le SCOT et les collectivités territoriales dans l'élaboration des politiques publiques métropolitaines on vous remercie de votre attention et on aura mis le lien vers la story map si vous voulez en savoir plus merci merci à toutes les deux pour cette présentation donc comme pour la première séquence on vous propose de conserver vos questions et de passer directement à la deuxième présentation puis nous aurons le temps d'échange dédié donc je vais passer la parole à Mathieu Perronat qui est directeur exécutif à l'observatoire du bien-être au CEPREMAP qui va nous présenter donc son projet de mesure du bien-être à la fois à une échelle locale et régionale nous sommes c'est bon pour tout le monde c'est parfait je croyais avoir mis en plein d'écrans mais c'est vrai donc merci beaucoup merci pour l'invitation peut-être quelques mots sur qui je suis donc l'observatoire du bien-être du CEPREMAP on va commencer par le CEPREMAP centre pour la recherche économique et ses applications nous sommes une association sous tutelle du ministère d'enseignement supérieur et de la recherche dont le but est d'être une interface entre la recherche économique et les administrations centrales et territoriales et c'est dans ce contexte que le CEPREMAP s'est doté en 2014 un observatoire du bien-être sur le constat que les mesures de bien-être subjectif avaient été mises en avant par le rapport Stiglis de 2008-2009 qui a été pris très au sérieux par un certain nombre d'institutions internationales aujourd'hui si vous allez aux rencontres de l'OCDE ou du FMI sur le sujet de qu'est-ce que doit être la politique et comment piloter la politique publique le rapport Stiglis systématiquement cité comme un événement fondateur et un certain nombre de pays se sont dotés de tableaux de bord qui intègrent pleinement les métriques des bien-être subjectifs comme des objectifs et des mesures de la politique publique on peut citer la Nouvelle-Zélande l'Islande le Royaume-Uni sous une forme un peu différente mais bon du coup il y a un certain nombre de pays pour qui ces mesures sont devenues des mesures de premier rang alors qu'en France c'est un peu centré ça peut passer à la trappe puisqu'il n'y a eu que la loi SASS sur les nouveaux indicateurs de richesse qui prévoyait un rapport annuel sur le bien-être en France en fait qui a été réduit à sa portion congrue par rapport à ce que prévait la loi et de toute façon qui n'a plus été remis depuis 2018 donc nous entrons dans cet espace-là pour promouvoir ces indicateurs montrer un coexterbe au travers de notes de rapport de bien-être et accompagner les administrations publiques les collectivités qui veulent s'en saisir alors pourquoi parler et mesurer du bien-être subjectif c'est très bien parce que dans les minutes qui ont précédé en fait la partie de cette matinée la question a été posée de manière très directe d'un côté on a envie de savoir qu'est-ce qui concourt au bien-être et du coup c'est ce qui fait tout l'intérêt des démarches avec énormément d'indicateurs subjectifs objectifs et des démarches participatives et consultatives qui permettent de faire émerger ceux qui contribuent dans un territoire donné dans un contexte donné une période donnée le bien-être après qu'est-ce qu'on fait de cette multitude d'indicateurs comment on les pondère et comment est-ce qu'on tient compte de l'hétérogénéité entre les personnes c'est-à-dire qu'un élément qui va être extrêmement important pour une personne par exemple moi je veux avoir accès à un opéra ou à un grand musée va être secondaire par rapport à une personne pour qui l'important c'est de pouvoir aller faire du vélo dans la nature en sortant de chez elle l'approche l'approche par le bien-être subjectif a cette vertu de laisser chaque personne décider de ce qui constitue une vie bonne ce qui constitue une vie satisfaisante pour offrir une agrégation unique dans un certain nombre de dimensions ce que je ne dis pas là je ne dis certainement pas là que ça doit être la seule mesure ou la mesure unique c'est que c'est une une des mesures qui doit s'intégrer à mon avis dans une approche dans un buzz de bord et à l'intérieur de cette mesure il y a elle-même beaucoup de dimensions on a parlé rapidement du lien entre bien-être et revenu l'échelle en bas est une échelle logarithmique en double à chaque pas ce qui veut dire qu'il faut de plus en plus au niveau international il faut de plus en plus augmenter le revenu moyen pour obtenir un gain moyen de satisfaction dans la vie je suis revenu sur ce que c'est et c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau au niveau européen et français là c'est les travaux dont la personne de l'INSE ok la personne de l'INSE a été allusion sur le type ressenti vous voyez qu'entre le troisième quartier en France le point Q3 et le cinquième quartier en France c'est à dire le cinquième quartier le cinquième on est dans les 20% les plus riches il n'y a pas énormément de différence de bien-être alors qu'il y a une différence de niveau de vie qui est quasiment du double cette idée qui est une idée fondamentale sur les indicateurs de bien-être qui est qu'à partir d'un certain niveau l'augmentation du revenu ne fournit plus une augmentation très importante de bien-être et que donc les autres facteurs vont entrer pleinement en soi donc comment est-ce qu'on mesure le bien-être subjectif l'approche est assez claire c'est on pose directement la question et là c'est peut-être là où les travaux qu'on porte à l'observateur du bien-être se placent sur un créneau qui est un peu différent de ceux des approches participatives c'est à dire que pour nous quelque chose d'important c'est la comparabilité c'est à dire d'arriver à situer les réponses qui ont été données dans une enquête par rapport aux autres enquêtes par rapport aux mesures internationales or c'est quelque chose qui a mis particulièrement en évidence les guidelines de l'OCDE en ce sens la manière de poser les questions est extrêmement importante il faut avoir des réponses qui sont très similaires d'une enquête à une autre pour pouvoir faire des comparaisons dans les grandes comparaisons internationales il y a quatre grandes dimensions du bien-être qui forment un peu le socle de ce qu'on évalue une dimension évaluative sur l'échelle de 0 à 10 comment situez-vous votre vie actuelle une dimension hédonique qui renvoie à ce qu'on appelle plus généralement le bonheur l'affect au cours de la journée d'hier vous êtes senti heureux de 0 à 10 là aussi et là on voit la sensibilité des réponses vous n'avez pas la même réponse si vous posez la question sur la journée d'hier sur la semaine passée ou sur le mois passé vous pouvez démontrer en croisant ces données avec des données où on demande aux gens régulièrement de renseigner leur humeur qu'on a un degré d'oubli de laquelle on a été heureux et malheureux qui est extrêmement fort et qu'au-delà d'un jour on ait très mauvaise mémoire de ça et c'est pour ça que le cadre temporel devient extrêmement important troisième dimension la dimension édémonique avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens de la valeur et une dimension de santé mentale qu'on capture généralement par une question sur le fait d'être stressé déprimé ou alternativement anxieux un premier résultat des enquêtes que nous avons menées en France là-dessus c'est que ces quatre dimensions sont assez indépendantes les unes des autres ce qui est bien ce qu'on voulait c'est pour ça qu'on pose quatre questions différentes c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont pouvoir être très insatisfaits de leur vie actuelle mais qui vont vous dire qu'ils sont plutôt heureux et que ce qu'ils font ont plutôt du sens typiquement pensez à un prof qui vient d'être recruté et muté dans une zone très difficile donc on a comme ça quatre dimensions je vais vous demander de réfléchir un tout petit peu à comment vous vous situez par rapport à chacune de ces dimensions et comment vous pensez que les autres français se situent je sais il y a eu quelques éléments de réponse tout à l'heure pour ceux qui ont essayé qui ont bien suivi la première intervention l'image générale c'est que les français ne vont pas s'y mettre contrairement à une représentation un peu du français râleur malheureux et insatisfait la majorité des réponses sur la question de satisfaction dans la vie sont sur les modalités 7 et 8 de la même manière sur le fait de s'être senti heureux c'est un peu moins concentré mais on est quand même très haut dans la distribution avec on atteint péniblement les 10% si on prend les 5 échelons les plus faibles de l'échelle pour le sens de la vie 7 et 8 rassemblent quasiment 50% de la moitié de la population et le sentiment de déprime on touche une petite partie de la population la moitié des répondants et des répondantes qui disent qu'ils ne sont pas du tout sentis déprimés hier souvent on est un petit peu étonné de ces résultats alors quelques mots peut-être sur l'enquête ces données viennent de la plateforme bien-être de l'enquête de conjoncture auprès des ménages qui est menée par l'INSEE donc une enquête mensuelle et tous les trimestres il y a une plateforme de 20 questions bien-être subjectives que nous finançons et cette enquête vient compléter le dispositif statistique existant de l'INSEE en particulier l'enquête SRC alors pourquoi un complément j'y viendrai dans 30 secondes juste un point qui a à mon avis énormément d'importance quand on déconstit à maîtriser ces questions bien-être subjectives on sous-estime très généralement le bien-être des autres sur ce graphique on a mis en abscisse la part des gens qui répondent qu'ils sont heureux qui sont assez heureux ou très heureux et en ordonnée la réponse à pensez-vous que les autres personnes dans votre pays sont assez heureux ou très heureux tous les points sont sous la diagonale c'est-à-dire que systématiquement il y a plus de personnes qui ont répondu qu'elles étaient assez heureuses très heureuses que l'évaluation qui était donnée par les autres personnes du pays et là la France qui est ici je pense que vous voyez ma souris est en plein milieu d'une nuage de points on est aussi loin de la diagonale que les autres c'est-à-dire qu'on sous-estime et d'une grande à un grand degré puisqu'il y a 80% des personnes qui le disent heureuses et on pense qu'il n'y en a que 40% qui le sont pour ceux d'autres on sous-estime beaucoup le bien-être des autres ce qui veut dire qu'on a une focalisation sur ce qui marche mal et inversement une difficulté à se focaliser sur ce qui marche bien et ce qui est vraiment quelque chose qui est structurant pour toutes ces enquêtes de bien-être local cette capacité à arriver à se rapprocher quelque part mentalement de la régionale et à identifier ce qui fonctionne bien et pas juste avoir la dimension parce qu'il ne marche pas donc pourquoi compléter le dispositif de l'INSEE et bien l'enquête SRCV elle est géniale parce qu'il y a énormément de choses dedans elle est extrêmement détaillée c'est un boulot extraordinaire les équipes de l'INSEE ont tout ça en cohérence mais ça veut dire qu'elle est disponible deux ans après la passation ce qui veut dire que pour informer l'action publique et le temps de l'action publique c'est un peu compliqué et jusqu'à récemment en fait les données n'étaient accessibles qu'au niveau national on avait au niveau régional on ne pouvait pas descendre beaucoup on ne pouvait pas descendre en dessous des grandes régions lusse donc vraiment cinq grands blocs au niveau national donc nous on a lancé une enquête trimestrielle pour voir ce que le bien-être subjectif devait à la conjoncture et on voit qu'il y a des dimensions conjoncturelles qui sont extrêmement fortes là j'ai coloré en jaune la fin fin décembre 2018 début 2019 c'est-à-dire la crise des gilets jaunes et les trois barres grisées sont les confinements en France métropolitaine la barre verticale c'est le début de la guerre en Ukraine et on voit à quel point on a des variations d'un trimestre sur l'autre qui sont de la même échelle que les variations qu'on a d'une année sur l'autre dans SRCV donc ce bien-être c'est quelque chose qui est sensible à la conjoncture et c'est important d'avoir cette vision à la conjoncture à quoi ça sert tout ça alors ça sert à créer comme vous avez vu des tableaux de bord qui unissent des variables subjectives et des variables des variables subjectives et des variables objectives là je prends l'exemple du tableau de bord de l'INSEE qui souligne un point de l'INSEE pardon de l'OCD excusez-moi sur la France qui souligne un point qui est absolument crucial de mon point de vue c'est qu'il faut que ces tableaux de bord combinent des éléments en niveau par exemple ici la satisfaction dans la vie et des éléments relatifs aux inégalités on ne peut pas tenter de regarder la moyenne il faut avoir des mesures qui regardent à quelque part quelles sont les inégalités ou quelles sont les plus précaires là ici la part des gens qui ont un bilan émotionnel négatif c'est la part des gens qui se disent beaucoup plus malheureux que heureux ou plutôt beaucoup plus anxieux que calme et donc des gens qui vont être en précarité émotionnelle dans le même bilan là par exemple on a l'écart des salaires l'écart homme-femme dans le santé et non de sécurité et pas seulement les chiffres objectifs qui se croisent et important et on le fait aussi avec les variables subjectives avec la part des gens par exemple qui se déclarent très insatisfaites on sait par ailleurs pendant la menée de travaux que le fait de se déclarer très insatisfait est fortement clorélée avec l'adhésion aux thèses populistes et les bottes pour les parties d'extrême qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça en termes d'accompagnement alors je suis parti sur la description de ce qu'on va faire avec Région de France c'est ce que j'ai montré je n'aurais aussi pu parler de l'accompagnement qu'on fait du crème d'imbicètre qui a lancé là début octobre une enquête qui s'appelle comment ça va qui reprend cette idée de mesurer le direct subjectif au travers d'une vingtaine de questions en lien avec l'action municipale en fait et là c'est le coeur j'ai envie de dire de l'exercice c'est tous ces indicateurs qu'on a à un niveau national lesquels on retient pour les enquêtes locales et comment ils vont permettre de positionner la strata locale par rapport au niveau national mais aussi à l'échelle infralocale comment on va faire pouvoir faire des comparais et ça c'est vraiment tout l'enjeu de cette mesure qui a été de ce projet bien-être l'aspiration des jeunes qui a été lancé avec Région de France comme vous l'avez vu sur le subjectif on peut voir quelque chose au niveau des régions et autant on a envie d'avoir cette vision là Région de France a envie d'avoir cette vision là mais on n'a pas envie que ça devienne un palmarès du bien-être entre les différentes régions quelque part pour l'action publique régionale j'ai envie de dire ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est ça c'est plutôt d'identifier quels sont les types de territoires et les écarts les contrastes de territoires sur lesquels il pourrait y avoir une action pour agir à l'échelle infrarégionale d'où le projet d'une enquête menée par Région de France qui soit extrêmement large donc en termes de validité scientifique je veux dire on abandonne et on le sait l'objectif de l'échantillon représentatif pour essayer d'avoir un questionnement le plus large possible pour avoir cette maille fine qui est extrêmement difficile à capturer sur une enquête d'échantillon représentatif parce qu'il faut une masse énorme de personnes donc en termes de démonstrateurs l'enquête c'est une enquête sur le bien-être et les aspirations des jeunes pourquoi les jeunes parce qu'ils sont au coeur de l'action des régions et de l'échelle régionale et que du coup on va pouvoir non seulement leur répondre mais aussi dès le départ les atteindre pour qu'ils répondent à nos questions ce questionnaire il se compose de quatre blocs je vous laisse de côté le bloc sociodémographique assez standard pour les trois blocs qui sont spécifiques d'une part des questions socle donc satisfaction dans la vie bonheur sens déprime on veut savoir comment se positionnent les jeunes par rapport à leurs aînés par rapport à l'échelle nationale mais aussi des questions sur leur lieu de vie et leur relation sociale un bloc sur la confiance et la sécurité la confiance interpersonnelle générale et sur leur lieu de vie ça c'est un point extrêmement important parce que la confiance interpersonnelle c'est une question qui prend en écharpe en fait en pratique la confiance dans les institutions dans l'éducation qu'ils reçoivent dans les autres et c'est quelque chose qui est extrêmement opérant dans la disposition des jeunes à réagir à se saisir des outils des politiques publiques qu'on va mettre à leur défection ou qu'on va envoyer en leur direction la sécurité aussi évidemment et troisième volet qui est plus rare et qui pour nous est extrêmement important ce sont les perceptions de l'agni individuelle et de collectif en effet on a plusieurs études sur le bien-être subjectif qui montrent que plus que la satisfaction dans la vie actuelle plus même que la situation matérielle actuelle la projection dans l'avenir est-ce que les gens pensent que leur avenir va être meilleur ou pire que ce qu'il y a aujourd'hui explique tout un tas de comportements ou en tout cas il y a tout un tas de comportements qui vont de l'adhésion à leur parcours de vie éducatif au fait d'arrêter de fumer ou de ne pas commencer à fumer l'exercice physique la prise de risque et qui sont déterminantes pour les trajectoires et donc là chez les jeunes on est vraiment sur une mesure où on peut identifier des jeunes et des populations de jeunes qui ne vont pas forcément être matériellement les plus défavorisés mais qui ne se voient pas aucun débouché aucun avenir et qui peuvent traiter en priorité une autre question qui intéresse beaucoup les régions c'est la projection à 10 ans dans quel territoire dans quel type de commune et est-ce que les obstacles matériels ou des problèmes colorés de coquilles viennent entraver ces aspirations des jeunes en termes pratiques et d'administration comme je vous ai dit on vise une diffusion extrêmement large de l'enquête plusieurs régions sont en train de regarder si on va pouvoir passer ça par les espaces numériques de travail puisqu'on va viser d'abord les lycéens le ministère de l'éducation nationale est évidemment prévenu et en fait assez intéressé parce que c'est des questions qu'ils ne peuvent pas forcément poser dans leurs enquêtes par exemple de climat scolaire où il y a aussi des questions bien des subjectifs mais pas les mêmes et du coup l'ambition d'une couverture géographique fine qui veut dire qu'on va vraiment avoir besoin d'un gros effort de communication de la part des régions qui sont engagées dans cette démarche voilà je suis allé très vite n'hésitez pas à me poser des questions merci beaucoup pour ces deux présentations passionnantes on va rentrer donc dans notre deuxième temps d'échange donc évidemment comme pour la précédente n'hésitez pas à lever la main pour l'amorcer je vous propose simplement qu'on donne la parole à monsieur Guéral qui est donc dans la région voisine Occitanie pour avoir un petit peu son retour puisque je crois que chez vous aussi vous développez une démarche liée au bien vivre et au bien être donc on est preneur aussi de votre ressenti oui d'accord avec plaisir bonjour juste madame bernard j'ai combien de temps à peu près pour en parler cinq minutes enfin il faut le faire oui cinq minutes si c'est possible d'accord bon en gros pour résumer la région Occitanie a aussi engagé une démarche d'évaluation du bien être puis du bien vivre donc ça a commencé en 2017 donc avec une première phase qui était d'abord très inspirée des préconisations du rapport Stiglitz donc on a d'abord réalisé ce qu'on a appelé une approche objective donc c'est de caractériser le bien-être à partir de cinq dimensions et un certain nombre d'indicateurs statistiques ce travail il a été fait avec l'INSEE et il a donné lieu à la publication d'une typologie donc qu'on peut retrouver sur le site de l'INSEE ça s'appelle la région Occitanie une qualité de vie contrastée selon les territoires je crois donc après ce premier travail là on a réalisé l'approche subjective donc là on a réalisé une enquête auprès de 3000 habitants de la région on voulait demander de se positionner par rapport à leur satisfaction par rapport à un certain nombre d'éléments de ressources qui étaient présentes sur leur territoire alors ça pouvait être et sur leurs conditions de vie donc ça pouvait être l'accès aux soins la qualité de l'environnement la qualité du patrimoine comme l'une des questions c'est sur la mobilité donc tout ça c'était avant la crise sanitaire et donc c'est à ce moment là qu'il y a eu la crise sanitaire et où on s'est beaucoup interrogé sur cette notion de bien-être par rapport à la notion de bien-vivre et on s'est dit finalement la notion de bien-être comme ce qui a été dit avant c'est vraiment quelque chose qui est centré sur l'individu et on s'était rendu compte d'un certain nombre de limites qui étaient inhérentes aux approches qu'on avait eues donc la disponibilité des données statistiques à une échelle assez fine aussi l'idée qu'on avait finalement une définition du bien-être qu'on plaquait à travers la construction des références et d'indicateurs ou même des questions qu'on plaquait d'un territoire à l'autre de la région on s'est demandé si justement est-ce qu'on ne pourrait pas construire des définitions justement du bien-vivre propre à chaque territoire de la région et donc là ça appelait peut-être d'autres méthodes dans lesquelles que celles qu'on avait mobilisées jusqu'à maintenant et c'est ce qui donne lieu à ce qu'on fait là maintenant depuis à peu près deux ans deux ans et demi et qui est en cours de finalisation donc l'idée c'est de construire une méthode pour aller appréhender le bien-vivre des habitants des territoires de la région donc on a un questionnaire qui est construit on essaye de voir un peu justement les interfaces entre finalement les aspirations des habitants et comment ce qu'on a appelé les objectifs et comment est-ce qu'ils peuvent trouver une satisfaction dans l'environnement et dans le cadre de vie donc ça c'est un travail qui a été réalisé en partenariat avec un bureau d'études qui s'appelle Indivisible et qui a été testé dans deux territoires de la région et donc à côté de ça il y a mon travail moi donc je suis en thèse chiffre aussi j'ai bientôt terminé donc moi l'idée c'est d'essayer d'appréhender le bien-vivre territorial plus comme un processus de construction du territoire et que ce processus de construction il dépend de l'action d'une diversité d'acteurs à l'échelle des territoires que ce soit des acteurs économiques des acteurs associatifs des pouvoirs publics qui ont chacun un peu leur logique d'action et l'idée c'est d'aller voir comment eux à travers leurs actions ils arrivaient à construire un certain nombre de ressources qui concouraient au bien-vivre des habitants donc on est un peu à ce stade là et donc moi là je suis en phase d'analyse de mes résultats et donc le questionnaire on est en train d'essayer de voir pour le trouver un débouché en interne parce que c'était dans une direction qui était centré sur un peu l'innovation et donc là on l'a fait un peu en chambre et dès maintenant c'est de voir comment est-ce qu'il peut être utilisé dans d'autres directions de la région voilà je ne sais pas si j'ai été clair et si j'ai fait suffisamment court oui bien sûr merci beaucoup pour cette démarche ça me fait rebondir à ce que disait Grégory Marlier ce matin mais ce besoin finalement peut-être qu'on aurait de pouvoir croiser toutes ces démarches à des échelles régionales et voir comment chacune peuvent s'enrichir les unes les autres avant de donner la parole à madame Lepesnec il y avait une question dans le chat pour donc Bérénice et Louise sur notamment les membres donc volontaires qui avaient participé au choix des indicateurs pour savoir un petit peu quels étaient les critères qui avaient été pris en compte et pour voir à quel point ils sont représentatifs de la population globale Oui merci pour cette question qui est essentielle il y a vraiment je pense que du coup comme toute démarche de participation il y a un biais un biais de représentativité d'autant plus que nous cette démarche-là on la base vraiment sur le volontariat sur l'envie de contribuer de participer à une dynamique collective donc en tous les cas dans le cadre expérimental qu'on a mené jusque-là il n'y a pas de critère d'entrée pour participer si ce n'est la volonté de s'engager sur les différents temps de co-construction qu'on a planifié on n'a pas forcément de solutions sur le toujours les mêmes là par exemple on va bientôt intervenir dans une commune et on a fait le choix d'intervenir dans un quartier qui n'est pas forcément très mobilisé dans les actions de participation à l'échelle de la commune en disant aller vers les habitants c'est déjà aussi favoriser la participation de ceux qui ne viendraient pas forcément si c'est dans un lieu plus institutionnel donc on teste des choses mais on n'aura pas forcément de méthodologie et on n'y a pas cette volonté là en tout cas d'aller jusqu'à de la représentativité après pour autant ça reste un sujet un enjeu très fort parce que évidemment quand on parle de vision partagée du bien-être voilà si c'est effectivement qu'une catégorie très homogène de la population ça pose question sur la légitimité de l'outil après ça c'est vraiment sur la définition du bien-être après quand se pose la question des enquêtes là on est sur on n'y est pas encore mais sur la volonté en tout cas d'avoir des enquêtes représentatives je ne sais pas si peut-être la région Occitanie sur ces questions de participation comme j'ai l'impression qu'il y a quand même des similitudes sur une construction partagée de cette vision du bien-vivre est-ce que vous sur la participation vous avez peut-être des éléments à apporter alors nous on avait on avait essayé en tout cas lors de l'approche subjective de réaliser une consultation citoyenne en ligne du coup et c'est vrai que ça avait été ça avait été une vraie difficulté pour mobiliser le territoire parce que la problématique qu'on a eue en travaillant à l'échelle d'une région c'est qu'il faut arriver à mobiliser une diversité d'habitants dans tous les territoires de la région et c'est vrai que le dispositif tel qu'il avait été pensé a été on a eu 300 réponses et c'était essentiellement des gens qui habitaient sur Toulouse ou sur Montpellier et c'était essentiellement soit des retraités soit des cadres ou des professions intellectuelles supérieures donc on a utilisé ces données avec beaucoup de précautions et finalement on a construit le questionnaire en s'appuyant sur d'autres sources mais c'est aussi un peu la philosophie de repartir maintenant et de se dire on va essayer de travailler à l'échelle des territoires plutôt qu'à l'échelle de la région c'est peut-être plus la stratégie aujourd'hui c'est de se dire on va aller essayer d'identifier quelles sont les priorités pour un territoire en particulier et peut-être qu'à cette échelle-là ça sera aussi plus facile de mobiliser parce que ça correspond plus aux espaces vécus par les gens et voilà et moi après dans mon travail de thèse c'est vrai que je me situais plus dans une logique de développement territorial je suis allé interroger des acteurs donc s'il s'avérait que certains acteurs que j'ai rencontrés ont réalisé un travail de participation bon ben voilà je l'ai identifié mais moi je ne suis pas allé voir des habitants je me suis plus intéressé à comment des acteurs aujourd'hui ils étaient en capacité ou non d'aller travailler certaines ressources sur les territoires qui concourent au bien-vivre des habitants mais sans être allé interroger les habitants en gros on avait un peu les deux approches qui étaient complémentaires voilà merci pour ces éléments de réponse je vais laisser la parole à madame Lepesenec qui avait une question vous me voyez non mais on vous entend donc c'est le principal vous m'entendez bonjour oui Marivonne Lepesenec charrier je suis au Césaire de Bretagne de même que Brigitte Lecornet qui est intervenue tout à l'heure et nous travaillons comme disait Brigitte depuis quelque temps sur le bien-être et le bien-vivre des Bretons et Bretonne et je remercie les participants et les conférenciers parce que vraiment les présentations étaient passionnantes et si je connais un petit peu les travaux de Lille parce que Nolwenn Robic qui est notre chef de pôle a beaucoup discuté avec vous par contre je ne connaissais pas le travail fait par Mathieu Perrona et j'ai une question pour lui justement en ce qui concerne la mesure du bien-être des jeunes c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup au Césaire d'autant plus qu'au Césaire de Bretagne il manque de jeunes et donc cette parole est un peu invisibilisée et je vous remercie pour la démarche que vous avez présentée vous avez dit en terminant votre intervention que vous aviez commencé à travailler avec des régions j'aimerais savoir s'il est possible de dire avec quelle région vous avez commencé à travailler et où en est ce travail que vous faites à l'heure actuelle merci merci beaucoup pour la question c'est avec ces régions de France qui coordonnent une initiative de ce baromètre du bien-être et des aspirations des jeunes alors je n'ai pas en tête la liste complète des régions je sais que la région sud évidemment y est il me semble que la région occitanie y est aussi certainement les Hauts-de-France Bourgogne Franche-Comté je m'excuse pour celles et ceux qui sont dans le groupe de travail j'ai oublié pour moi j'avais plutôt fait raisonner par un négatif c'est à dire que je n'avais pas vu Arras et Île-de-France oui à Nouvelle-Aquitaine il y a aussi bien sûr puisque Nouvelle-Aquitaine est à l'initiative de la démarche donc voilà je ne sais pas si la région c'est la Bretagne est dedans mais il est encore temps de rejoindre le groupe puisque là on est en train de finaliser un questionnaire pour une diffusion qui se ferait on en est probablement après les vacances de la Toussaint et pour une première institution qui serait en premier trimestre 2024 puisqu'on est sur un questionnaire assez court donc une exploitation qui peut aller assez rapidement pour une première institution et ce questionnaire vous allez l'envoyer ou vous avez vous allez faire un questionnaire téléphonique ou c'est une enquête écrite ? ça serait une enquête en ligne vu pour un alors le public ce sont les jeunes en lycée donc on est sur un pays qui va être raisonnablement connecté les régions vont aussi réfléchir chacun de leur côté au moyen d'atteindre celles et ceux qui sont un peu plus éloignés du numérique dans cette classelle merci c'est aussi pour ça que les jeunes c'est que ça pose moins de problèmes d'accès on a aussi choisi les jeunes en lycée on sait que l'étape suivante c'est déjà d'être ceux qui sont sur le cas typiquement parce qu'on sait déjà que ce sont les populations qui sont les plus préfères oui tout à fait merci beaucoup je propose de prendre une dernière question de madame Lecornet oui merci merci à nouveau je m'associe également au remerciement de Marie-Vonne pour la qualité des présentations j'avais particulièrement aussi une question à monsieur Perronat parce que ce qui m'a vraiment intéressée dans cette présentation c'était la représentation qu'on pouvait se faire nous d'un questionnement par rapport à une population et ce qui l'en résortait effectivement au travers d'une enquête je me demandais et ça c'est une question qu'on a déjà formulée au niveau du Césaire c'était comment on s'assurait de la neutralité des questions pour ne pas je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire mais on pourrait imaginer poser des questions avec un avec une un choix déjà de la réponse qu'on attendrait voilà politiquement ça pourrait être un outil enfin on le voit et comment on fait pour justement s'assurer de la neutralité des questionnaires voilà c'est à mon sens l'avantage d'utiliser des formulations qui sont des formulations de référence c'est-à-dire telle question c'est celle qui est posée dans l'INSEE elle est posée comme ça dans le questionnaire de l'INSEE et si elle est posée comme ça dans le questionnaire de l'INSEE c'est parce qu'il y a eu des travaux au niveau de l'Eurostat au niveau de l'OCDE sur la manière d'avoir la question qui va être la moins biaisée possible d'accord donc ça fait je suis bien conscient que dans le cadre de toutes les démarches participatives qu'on a vues avant ça fait une tension dans la démarche de dire aux gens on a beaucoup travaillé donc en fait on a compris que cette dimension-là c'était importante mais la question qu'on va poser c'est pas exactement celle que vous avez suggérée c'est ça pour ces questions donc voilà c'est un peu difficile c'est un peu difficile à vendre je sais bien mais derrière il y a vraiment ce truc que ce sont des questions qui ont été validées par la recherche par les organismes internationaux comme la formulation qui arrive le mieux à attraper ce qu'on est en train de chercher derrière dans mon expérience les personnes à qui on présente cet élément-là ont tendance à accepter qu'on converge vers des formulations qui sont des formulations de référence suffisamment proches de ce qui était visé initialement il y a suffisamment de questions pour ça et si on évite en évidence aussi le fait que ça permet de comparer les réponses du territoire de la population avec des populations plus larges des Français et des Européens etc qui est de la vie enfin c'est ressenti comme une plus-value importante qui permet de converger vers ces formulations Merci beaucoup Merci pour toutes ces questions malheureusement on va devoir passer à la troisième partie pour rester toujours dans notre timing n'hésitez pas j'ai vu que dans toutes les présentations les coordonnées des intervenants étaient inscrits à la fin de chacune des présentations donc ils vous seront mis à disposition donc si vous aviez encore des frustrations sur certaines questions n'hésitez pas à les contacter à la suite de ce webinaire donc je vous propose qu'on passe à notre dernière partie comme vous pouvez le voir on parle du bien-vivre du bien-être donc parler de ce projet sans parler de la métropole grenobloise qui a été un peu précurseur sur ce domaine ça aurait été quand même un oubli un gros oubli donc je vais laisser la parole à Hélène Clot qui est directrice de la stratégie de l'innovation et des relations citoyennes à la Grenoble-Alpes-Métropole pour nous présenter à la fois le projet et puis là aussi la mise en action puisqu'on est sur un projet qui a déjà quelques années de mise en œuvre Merci Anne-Lise Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait Alors avec le micro ouvert par contre Là c'est bon Je vais essayer de partager mon écran Est-ce que vous voyez en format diaporama ? C'est bon ? Ça arrive Alors on le voit oui c'est en petit mais on le voit avec la diapositive suivante sur le côté mais ça reste visible Ah ! Ok Je vais faire comme ça Check Oh c'est bizarre Alors si j'ai Pardon je refais je vais essayer de le faire comme il faut Alors Check Voilà C'est mieux là ? Oui Ok Alors comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps je pense que je vais aller assez vite sur la présentation de D-Best en général et aller plus rapidement sur les usages qu'on en fait mais évidemment je réponds à toutes les questions sur la première partie Donc effectivement notre indicateur de bien-être soutenable territorialisé est issu d'un travail de longue haleine qui s'inscrit dans toute une réflexion sur comment est-ce qu'on complète notre regard sur le territoire avec ce premier constat que nos observatoires sociaux nos indicateurs sociaux sont souvent à charge et qu'il faut les compléter par des indicateurs qui sont aussi positifs et puis aussi qu'on a une manière de compter la richesse qui ne prend pas en compte des richesses dites non monétaires donc on s'est beaucoup effectivement inspiré nous même du rapport Vivray de 2002 et je vous ai remis à l'écran un peu la définition qui a été travaillée par la chercheuse Fiona Ottaviani avec qui on a énormément travaillé et avec qui on travaille toujours sur ces indicateurs de bien-être parce que ça fait bien écho aux discussions que vous avez eues autour du rapport entre la subjectivité et l'objectivité le présent et le futur et l'individu et le territoire puisqu'il y a bien cette idée que le bien-être il a été défini par les chercheurs avec qui on a bossé comme un rapport entre des aspirations ce que je rêverais d'être comment est-ce que je me projette dans l'avenir etc. donc la partie importante de la capacité de projection et les moyens que j'ai et dans les moyens il y a évidemment les moyens financiers mais aussi les moyens éducatifs culturels les réseaux que j'ai etc. et cette dimension individuelle qui est à l'horizontale elle s'articule avec la dimension verticale qui est la dimension plus territoriale qui est de dire je vis ici et maintenant dans un territoire dans lequel il y a des capacités d'action il y a une offre de services publics des gens avec qui je suis en lien des entreprises une capacité d'avoir de l'emploi et des contraintes un cadre voilà qui peut être environnemental social etc. voilà donc l'idée c'est que le bien-être il essaye d'intégrer de prendre en compte notre définition du bien-être soutenable territorialisé il intègre bien toutes ces dimensions rapidement aussi pour vous raconter comment est-ce qu'il a été construit parce que ça fait écho à des choses qui ont été présentées nous on a fait le choix de fabriquer nos propres données après avoir beaucoup essayé d'utiliser des données existantes mais parce qu'il nous en manquait trop notamment en matière de toute la question des liens sociaux du fait de pouvoir compter les uns sur les autres tout ce qui était richesse non monétaire était très peu pris en compte par les données statistiques existantes donc on a mis en place une enquête quantitative et l'idée c'était d'installer cette enquête quantitative dans le paysage donc ça devienne un peu comme les enquêtes ménage déplacement pour celles et ceux d'entre vous qui les connaissent bien et bien une enquête de territoire qui revient à échéance régulière et qui nous permet petit à petit de créer aussi des points de comparaison dans le temps donc auprès de 1000 personnes et je pourrais y revenir mais ce qui est en train d'évoluer en ce moment c'est qu'on travaille avec notre le labo de recherche et donc l'école Grenoble l'école de management avec qui on bosse ce projet avec un panel de recherche maintenant qui rassemble 2000 personnes à qui on pose des questions régulièrement dont e-best donc c'est un autre un autre type de collecte d'informations mais qui nous permet aussi d'être plus efficients dans nos collectes et on a toujours croisé ce choix de collecter d'aller chercher des chiffres puisque c'est aussi le choix du quantitatif avec des démarches participatives l'enjeu étant à la fois dans la construction elle-même du questionnaire mais aussi dans son interprétation d'arriver à avoir des échanges alors notamment avec les habitants mais aussi avec des décideurs qu'ils soient techniques ou politiques alors grâce aux collègues de l'île vous avez déjà vu notre petit trou d'e-best à l'écran là aussi je ne vais pas la détailler parce qu'il y a des choses que vous retrouvez alors peut-être organisées un peu différemment dans toutes les autres démarches de bien-être mais c'est intéressant justement de se dire tiens il y a des récurrences et il y a des points de jonction on s'est souvent posé la question de est-ce qu'il y a un seul référentiel d'e-best qui fonctionne et on voit dans tous les échanges qu'il y a eu dans cette matinée qu'il y a besoin à la fois d'avoir peut-être des critères qui sont communs mais aussi du sur-mesure parce qu'on ne vit pas de la même manière dans les différents territoires mais voilà ce qui est intéressant dans cette roue c'est qu'elle articule à la fois des choses qui peuvent sembler évidentes et qui sont incontournables comme la question de l'accès aux biens de subsistance derrière ce critère pour nous il y a l'accès à un logement avec une taille descente l'accès à une alimentation etc. des dimensions qui sont peu mesurées ce que je disais sur l'affirmation de soi et la démocratie et le vivre ensemble et puis des dimensions classiques qu'on traite autrement comme tout ce qui est travail et emploi où là on ne dit pas juste est-ce que vous avez un travail ou pas mais aussi est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions d'emploi je pourrais revenir dessus mais l'idée c'est à la fois d'être capable d'éclairer ces huit dimensions du bien-être mais aussi comme le montrent les petites pièces de puzzle de penser l'articulation entre ces différentes dimensions puisque l'idée c'est justement d'avoir une approche holistique de ne pas re-siloter notre action comme on sait si bien le faire dans l'administration publique et donc ce mandala pour vous en mettre plein les yeux mais surtout pour aussi montrer comment est-ce qu'on utilise cette roue le premier usage qu'on en a fait ça a été de regarder pour chacune des huit dimensions est-ce que les répondants se réalisaient pleinement et donc le réaliser c'est pour rappeler ce petit schéma avec les deux dimensions c'était arriver à atteindre ses aspirations à justement à faire converger le bien-être subjectif et les capacités moyens donc on s'inscrit vraiment dans la démarche des capabilities d'Amartya Sen et donc sur ce schéma partout vous voyez un plus à l'écran ça veut dire que c'est la part des gens par exemple dans bien de subsistance qui se réalise parfaitement et ce qui est intéressant avec une enquête qui compte plus de 72 questions c'est qu'on est capable ensuite on commence par regarder est-ce que les gens se réalisent et ensuite on ouvre la boîte de ceux qui se réalisent et on voit quelles sont les caractéristiques dominantes ce que vous voyez en haut de l'écran ce sont plutôt des hommes effectivement avec des catégories sociales plus élevées et qui sont plutôt dans des zones peu denses ça nous permet petit à petit de tracer un espèce de portrait de ceux qui se réalisent ou pas et évidemment on utilise les pièces du puzzle on est capable de regarder globalement pour ceux qui se réalisent le moins parce que finalement c'est ceux qui nous intéressent plus aussi en tant qu'acteur public où est-ce qu'ils sont quels sont ceux qui convergent finalement pour lesquels les indicateurs négatifs convergent et comment est-ce qu'on les regarde donc voilà un premier type de portrait de territoire un peu sous l'angle du bien-être soutenable qui a pu être tracé alors maintenant je vais rentrer plus précisément dans les usages d'E-BEST avec un certain nombre de types d'usages le premier point un peu général c'est qu'en fait tout ce travail sur les indicateurs et le fait qu'ils soient inscrits dans la durée ça nous a vraiment permis de sortir de cette représentation en fait générale on se dit tiens l'action publique elle sert à la vie au bien-être mais on ne savait jamais trop comment le définir et encore moins comment le mesurer donc on a installé un référentiel c'est un mot qui a été pas mal utilisé qui permet aujourd'hui de dire si j'ai envie de regarder si mon action mon intervention contribue au bien-être j'ai un référentiel partagé à partir duquel je peux poser des questions et déjà ça c'est quand même un gain important le deuxième grand bénéfice je vais revenir dessus c'est que ça nous permet de compléter la connaissance du territoire de regarder des points qui étaient aveugles et évidemment ça nous permet d'évaluer nos politiques publiques c'est ce qu'on a commencé à faire donc sur volet observation je vais illustrer à chaque fois les différents domaines d'usage d'E-BEST l'idée c'était que on avait tendance je l'ai dit à avoir une observation qui était très silotée entre l'observation de la mobilité l'observation sociale etc et là on se rend bien compte qu'on a besoin d'avoir un regard qui est plus transversal qui complète notre regard sur le besoin locaux et puis on était aussi dans cette posture donc moi je suis dans une direction qui se préoccupe beaucoup d'adaptation de transformation publique cette question de comment est-ce que j'adapte mon action publique aux usagers et aux usagères était d'autres nécessité d'en plus de bien connaître ces habitants du territoire sans être dans des représentations qui comme on l'a vu tout à l'heure par exemple autour des représentations du bien-être subjectif sont légions dans notre manière d'apprendre des choses on va s'appuyer sur des représentations partielles et l'enjeu c'est vraiment petit à petit de partager ces représentations donc alors quelques exemples d'utilisation des données e-best typiquement une donnée qu'on n'avait pas du tout jusque là on posait la question aux gens parmi les problèmes suivants quels sont ceux qui vous préoccupent le plus alors c'était en matière environnementale et là donc ce qu'on fait sur quasiment toutes dès qu'on peut dans nos questions d'enquête on reprend effectivement une formulation nationale pour pouvoir se situer et là typiquement on a repris des formulations de l'ADEME et on est capable de dire tiens par rapport à d'autres territoires e-best en 2018 c'est la pollution de l'air qui est la principale préoccupation et la deuxième préoccupation ce sont les risques naturels enfin ça n'est pas les risques naturels alors que c'est plus fort au niveau de l'ILC et tiens justement sur le territoire grenoblois on combine tous les risques possibles et imaginables donc là il y a quelque chose de l'action publique à faire pour accompagner la prise de conscience de comment est-ce qu'on devient un territoire résilient je ne détaille pas plus mais voyez qu'à chaque fois ça permet de se dire tiens sur cette question des représentations et notamment sur tout notre boulot d'accompagnement changement et de communication ça éclaire des modes d'action publique alors j'arrive autre usage autre usage possible je vous ai pris un exemple d'une donnée qui est très classique qui est celle sur la question de la précarité on a tout récemment sorti un cahier sur la situation des revenus de la précarité dans le territoire métropolitain et je vous ai mis en haut à droite la donnée qui disait que 14% des habitants de la métropole disposent de moins de 1500 euros par mois et par foyer avec le regard e-best autour de vous vous souvenez ce fameux indice cette dimension axée aux biens de subsistance en fait quand on regarde ce qui se réalise qu'on a appelé les sécurisés ils font 75% et ceux qui ne se réalisent pas qui sont dans une démarche de mal-être vis-à-vis des biens de subsistance on est au-delà des 14% on est à 36% et on a appelé les précaires ceux qui se trouvent dans une situation de suroccupation du logement vivent seuls sont en dessous du seuil de pauvreté se restreignent sur les soins se restreignent sur l'alimentation des données qu'on n'a pas du tout habituellement et vous voyez que ça dessine un portrait beaucoup plus fin et plus nuancé aussi de ce que c'est que la situation de fragilité et ça permet pour les acteurs sociaux avec lesquels on travaille ça correspondait beaucoup plus à une réalité de ce que eux vivaient dans l'accueil d'un certain nombre de personnes dans leurs interventions quotidiennes donc c'est aussi une manière de revisiter notre regard sur le social autre exemple toujours sur comment est-ce qu'on complète notre observation de la réalité sur cet indice qui est un peu nouveau sur démocratie et vivre ensemble on a essayé de regarder parmi les habitants du territoire la part de ceux qui comme je disais se réalisaient pleinement sur la question de la démocratie et vivre ensemble c'est ceux qu'on a appelé des affiliés ceux-là ils sont dans des réseaux d'entraide ils peuvent compter sur des gens en cas de coup dur et puis ils sont plutôt confiants dans les institutions donc là aussi ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure il y a effectivement cette espèce de lien assez fort entre quand je suis dans des liens je peux faire confiance aux autres je fais confiance aux autres institutions ce qui nous a marqué et c'était intéressant parce que c'était une enquête de 2018 donc là aussi juste après les gilets jaunes c'est qu'on a trouvé toute cette part quasiment la moitié de la population qu'on a appelé les reliés indépendants c'est-à-dire aussi des gens qui sont dans des réseaux d'entraide assez forts mais qui sont très défiants vis-à-vis des institutions et là on se dit tiens ça nous raconte quelque chose qu'on avait peut-être pas bien vu qui est autour de ces communautés d'entraide qui se sont constituées qui fonctionnent plutôt bien mais qui par contre se construisent un peu alors je ne vais pas dire contre les institutions mais voilà qui ont ce rapport de défiance donc là il y avait aussi quelque chose à un peu plus analyser et puis évidemment on a creusé cette question des isolés parce que c'est cela pour lesquels aussi il y a absolument besoin de travailler en priorité et ce que nous montre l'enquête pour les fameuses pièces de puzzle quand je regarde cette question de la confiance et je regarde les liens avec d'autres dimensions on se rend compte que les gens qui sont isolés ils sont isolés vis-à-vis des autres mais ils sont aussi dans une situation de fragilité perso ils n'ont pas un sentiment de contrôle sur la vie ils ont plutôt une mauvaise santé ils ont moins de connexion avec la montagne aussi et pardon la nature chez nous c'est souvent la montagne et voilà ils pratiquent moins le vélo et puis voilà ils sont aussi moins satisfaits de leur vie en général donc c'est ce fonctionnement pardon un peu en cycle qui nous semble intéressant pour se dire ben voilà il y a une action privilégiée à avoir sur cette question de la comment est-ce qu'on cultive cette confiance les uns dans les autres et dans les institutions peut avoir des répercussions sur l'ensemble et réciproquement évidemment donc ça c'est le premier premier gros usage autour de l'observation deuxième gros usage autour de l'évaluation des politiques publiques donc là l'idée c'est vraiment je mène des politiques publiques qui ont comme objectif d'améliorer la qualité de vie sur un territoire comment est-ce que je peux regarder s'ils contribuent au bien-être territorialisé donc je vous ai pris un exemple très concret qui est celui de l'évaluation dans le cadre d'un quartier qui était en rénovation urbaine le quartier des Villeneuve et il y a eu toute une démarche de relogement opérationnel donc des immeubles qui étaient détruits et les gens qui devaient être relogés et on avait prévu de faire une évaluation qui était plutôt sur un registre un peu technique on a rajouté les dimensions e-best et on a interrogé les gens avant démolition et après avec cette idée de regarder donc après relogement évidemment et parmi les enseignements qui sont particulièrement intéressants on s'est rendu compte que ce qui comptait beaucoup pour les habitants de ces immeubles c'était quel allait être l'impact de leur logement sur leurs liens sociaux en fait tous ces liens qu'ils avaient noués à l'intérieur de leur montée d'immeubles avec leurs voisins etc et qui conditionnaient beaucoup leur capacité à se sentir bien à pouvoir agir et puis la question de l'accès aux services publics deuxième enseignement hyper intéressant la plupart des habitants de ces immeubles ils nous disent pour nous parmi les indicateurs de bien-être la question du contact avec la nature le fait de pouvoir avoir un environnement naturel de qualité c'est très important c'est déterminant de notre bien-être mais par contre on ne s'autorise pas à le mettre parmi les critères pour aller demander un autre logement on dit ok si je dois prioriser c'est avant tout d'avoir un logement qui soit à la bonne taille pour ma famille et peut-être proche de mon lieu de travail mais par contre la question du lien à la nature ne compte pas et quand on voit en l'occurrence nous qui vivons dans une ville dense et qui se réchauffe pas mal l'été on se dit que ça donne un enjeu de politique publique d'autant plus important une responsabilité pour l'acteur public de prendre en compte cette dimension que les citoyens ne s'autorisent pas à prendre en compte et puis je vais aller un peu vite là-dessus mais dans les éléments qui sont intéressants à retenir aussi sur l'usage de l'évaluation c'est qu'en fait utiliser e-best comme référentiel d'évaluation c'est utiliser un référentiel qui a été construit a priori et qui donc n'est pas conditionné par la politique publique qu'on a faite on ne va pas en gros choisir les indicateurs qui nous permettent de dire que la politique elle a été bien construite ça donne un rapport de confiance dans les gens qu'on interroge et puis dans la qualité de notre produit fini parce que voilà c'est pas des indicateurs et des questions qui ont été construites connectées à la politique publique ils existaient avant et donc ça permet vraiment de travailler sur cette question de ce qui compte les autres éléments qui sont intéressants c'est que comme vous l'avez vu par exemple sur ce que ce que je viens de dire sur la question de la place de la nature dans la rénovation urbaine typiquement c'était plutôt un impensé de ce projet de relogement et bien de l'interroger sous cet angle là d'utiliser IBEST ça nous a permis de le réintégrer dans notre dans notre politique publique et puis effectivement le troisième point qui est qui est très important c'est aussi de se dire par rapport à une évaluation classique où je vais aller les habitants sont un peu objets de mon évaluation je vais aller les observer pour regarder comment est-ce qu'ils perçoivent ils vivent la politique publique et bien là ils sont un peu plus sujets parce que je les prends avec un prisme 360 degrés pas juste comme habitant d'un immeuble qui a été démoli mais comme personne complète qui a un emploi qui a un rapport au temps rapport de sociabilité etc et c'est aussi un changement du rapport à l'habitant usager citoyen je continue à avancer dans nos nos réflexions actuelles autour des des usages d'IBEST on s'est rendu compte que avec la montée des enjeux environnementaux et la montée de leur prise en compte dans les collectivités territoriales notre indicateur IBEST il ne prenait que partiellement la question environnementale en compte si vous vous souvenez un peu dans Marou il y avait cette dimension contact avec la nature mais qui était assez minimaliste par rapport aux besoins d'observation complémentaires qu'on avait parce qu'un peu comme pour la question sociale on se rendait compte qu'on disposait de très peu de données sur les représentations et les pratiques environnementales donc on a fait le choix de compléter IBEST par un autre dispositif d'enquête qui s'appelle le baromètre des transitions dont je vais là aussi vous présenter juste pour vous donner envie quelques éléments et l'idée c'est qu'on va installer cette enquête baromètre des transitions là aussi dans nos outils d'observation de mesures du territoire avec ce panel d'enquêtes dont j'ai parlé qui rassemble 2000 personnes 2000 ne répondent pas à chaque fois qu'on envoie des enquêtes mais ça nous fait entre 700 et 1000 personnes qui sont capables de répondre assez régulièrement à des enquêtes qu'on pose et les questions qu'on pose c'est vraiment autour de quelles sont vos représentations en matière environnementale où est-ce que vous en êtes votre niveau de connaissance est-ce que vous avez de l'éco-anxiété ou pas est-ce que quelles sont vos préoccupations les plus fortes et puis vos pratiques qui vont des pratiques de tri de sobriété d'éco-geste etc. et ça ça faisait vraiment partie des points très aveugles de notre connaissance donc ce que je viens de dire quelques résultats là aussi l'intérêt c'est pas les résultats même c'est pour vous montrer un peu quels sont les usages qu'on peut en faire vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai montré les résultats 2018 c'est les résultats 2022 sur les préoccupations on voit que le sujet réchauffement de la planète il est ressorti beaucoup beaucoup plus que en 2018 on était autour de 25% là on est à presque 60% et équivalent avec en vert foncé là c'est le niveau national un point qui nous semble alors on passe pas tout à fait les mêmes questions que le niveau national donc c'est là où la comparaison est relative mais un point qui était intéressant c'était que sur la pollution de l'air on reste sur des niveaux qui sont très élevés alors qu'on est à un endroit où la pollution elle est assez visible mesurée et sur laquelle il y a beaucoup de politique publique donc peut-être que c'est un des bénéfices d'une intervention forte et un point qui me semblait intéressant parmi les préoccupations la disparition de certaines espèces végétales et animales ressort assez fortement donc ça veut dire ici une sensibilité aux questions de biodiversité qui est aussi pour nous un point d'appui à une époque où on veut promouvoir le zéro artificialisation nette la végétalisation des vides etc donc ça nous permet aussi de prendre ce pouls de la population deuxième illustration sur cette enquête qui nous rapproche un peu plus de l'action publique sur les pratiques il se trouve qu'on est en train de construire une stratégie alimentaire territoriale et là aussi on fonctionnait un peu en aveugle sur les pratiques des habitants on a posé la question assez précise de combien de fois par semaine vous consommez de la viande du poisson des oeufs etc donc pour avoir un regard non pas sur le déclaratif est-ce que vous êtes végétarien végétalien etc mais bien sur les pratiques et ensuite voyez quelque chose autour de l'acceptation du changement et là ce résultat il est intéressant parce qu'il dit tiens nous qui sommes dans un moment où on essaye d'accompagner les changements de comportement on voit que le lien à la santé il est assez déterminant sur la réduction de consommation de viande d'autres poissons on voit aussi que la question de je servais de cuisiner différemment le sentiment de se sentir capable d'eux c'est un point qui est intéressant donc ce type de résultat en soi il nous permet aussi de dire comment est-ce qu'on accompagne ces changements et la diapo suivante alors qui est un peu qui est un peu raffinée mais c'est juste là aussi pour vous montrer les croisements qu'on peut faire elle nous permet de mesurer le lien entre des gens qui mangent peu c'est en bas de chacune des bars les gens qui mangent peu de viande ou de produits carnés et vers le haut ils en mangent régulièrement et le croiser avec des données statistiques plus classiques comme la densité de la commune l'âge le genre et les niveaux de revenus juste par exemple ce petit zoom sur la question de l'âge on arrivait pas mal avec nos représentations de les jeunes sont plus éco-responsables et notamment sur la consommation de viande ils en mangent moins on croise plus dans notre environnement plus de jeunes végétariens et en fait on se rend compte et c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de ces pratiques éco-responsables qu'il y a deux jeunesses et il y en a qui sont effectivement beaucoup plus éco-responsables mais il y en a aussi qui ne le sont pas du tout ou qui n'ont pas ces gestes-là intégrés donc sur les revenus ça fait écho enfin voilà je ne rentre pas dans le détail mais vous voyez que c'est le genre de croisements qui sont rendus possibles par une enquête qui nous permet de poser des questions des hypothèses au départ et ensuite de vérifier si c'est juste ou pas et derrière du coup d'adapter notre politique publique en ayant des cibles plus précises dernier usage d'E-Best c'est comment est-ce que petit à petit ces données bien-être et environnement total nous permettent de piloter nos politiques publiques et de créer ce qu'on appelle des conventions sociopolitiques un indicateur c'est une convention sociopolitique c'est le fait de se dire on s'accorde tous pour se dire que cet indicateur il décrit bien quelque chose qui nous intéresse et ensemble on se dit voilà le seuil de soutenabilité c'est ce qui nous fait dire le seuil qui nous fait dire qu'on est dans une vie bonne et pour ce faire on utilise différents supports différentes représentations la première représentation c'est la représentation cartographique alors qui comme l'a montré Grégory Marlier dans sa première intervention nous permet de situer de décomposer donc ça c'est le territoire de la métropole grenoblase et on voit qu'il y a certains indicateurs qui sont très liés au fait d'habiter quelque part comme effectivement l'accès à l'environnement naturel l'accès à la santé l'indice santé c'est intéressant parce que ça nous parle aussi de l'offre médicale et puis d'autres qui ne le sont pas du tout et ils ne le sont pas du tout parce que le choix qu'on a fait ce n'est pas de mettre en vert en vert ceux qui allaient très bien et en rouge ceux qui n'allaient pas bien mais de fixer a priori un seuil de soutenabilité c'est-à-dire une situation dans laquelle la majorité des gens sont dans la vie bonne pour eux pour chacun des indices et de regarder comment se situent les différents territoires et ça c'est aussi intéressant parce que ça nous dit tiens sur la question de l'accès durable aux biens de subsistance globalement on est sur un territoire qui est plutôt bien doté plutôt riche parce qu'on a un monde occidental aussi donc bien sûr il y a des poches de précarité mais globalement ça va plutôt bien par contre sur la santé on a un sujet par contre sur les rythmes de vie on a un sujet on est plutôt moins bien doté qu'ailleurs donc voilà ça permet aussi de la discussion sur qu'est-ce que c'est une vie bonne qu'est-ce que c'est un seuil de soutenabilité était intéressant on l'a on a continué cette discussion en utilisant le donut qui est une représentation que j'imagine vous continuez et que là aussi les collègues de l'île ont rapidement présenté qui est cette représentation qui essaye de faire du lien entre le plafond environnemental c'est le bord vert extérieur du donut et le plancher social et l'idée c'est qu'on a essayé de faire notre donut local en prenant les neuf dimensions planétaires les neuf limites planétaires et en se disant comment est-ce que sur le territoire grenoblois elles sont ou pas dépassées et puis en prenant ensemble comme plancher social justement notre e-vest et les petits bouts rouges que vous voyez c'est tous les les moins du grand mandala c'est tous les gens qui ne se réalisent pas en matière de biens de subsistance d'accès aux recours services publics de travail donc on essaye petit à petit aussi de au moins dans les représentations essayer de faire ce lien entre les questions sociales et environnementales et aujourd'hui on en a une phase où on essaye de regarder ce qui se passe à l'intérieur du verre en gros et puis l'autre élément qui nous semble particulièrement intéressant c'est que c'est de regarder s'il n'y a pas un plafond social c'est à dire des gens dont le mode de vie est tellement coûteux d'un point de vue environnemental qu'il fait exploser ce plafond environnemental et on commence à se dire que ça c'est une cible d'intervention publique qui est intéressante aussi qu'on a besoin de mieux connaître de mieux cibler de mieux décrire et donc c'est un de nos chantiers actuels et je termine mais je remercie là encore les collègues de l'île de l'avoir mentionné en vous invitant à aller profiter de ce centre ressources qu'on a construit effectivement de façon collective qui s'appelle Cap Bien Vivre dans lequel il y a pas mal d'informations mais qui est aussi un centre collaboratif donc voilà toutes celles et ceux qui ont envie de contribuer sont les bienvenus J'ai terminé j'étais un peu longue Merci pour cette présentation qui nous permet de voir cette fois-ci aussi comment ce type de démarche peut avoir de véritables impacts sur les politiques publiques et donc d'avoir aussi ce volet évaluatif et contribution à nos politiques On a un dernier temps d'échange qui est possible est-ce que certaines questions vous sont venues sur cette dernière présentation ou même si vous aviez encore des questions qui restaient en suspens des derniers temps d'échange Je vous laisse lever la main pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole Je vois que les questions ne viennent pas peut-être aussi on arrive à midi et demi donc la fin doit se faire sentir n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à pouvoir une question de Mme Massio C'était possible d'avoir plus de détails sur la constitution du seuil de soutenabilité ? Sur les seuils de soutenabilité il y a eu deux démarches à la fois une démarche un peu experte puisque c'est notre chercheuse de la pionnée otavianique qui a essayé de travailler cette question et une démarche participative mais en gros on a essayé sur chacune des huit dimensions du bien-être de se dire qu'est-ce qui nous fait dire que 100% des gens qui sont sous ce seuil de soutenabilité vivent bien Je vais vous donner un exemple concret sur les questions de santé on s'est dit ça ne peut pas être 100% des gens sont en bonne santé malheureusement ce n'est pas possible en revanche 100% des gens qui sont malades sont suivis médicalement c'est un seuil de soutenabilité qui nous semble bon à tenir et donc sur chacun de nos indices on a comme ça un seuil qui permet d'arriver au 100% et puis on regarde en dessous est-ce que les gens sont en situation de soutenabilité ou pas on avait eu aussi cet exemple cette démarche participative qui était plus qualitative je me souviens notamment on avait travaillé sur la question du temps et les habitants qui étaient présents dans cette question dans ce tour de table ils nous avaient dit sur la question du temps nous ce qui nous semblerait sous table c'est de passer autant de temps dans notre vie réveillée sur du temps contraint que sur du temps choisi et c'était le rapport temps contraint sur temps choisi égal 1 c'était pour eux le seuil de soutenabilité donc voilà ça peut être aussi des discussions ça s'inspire beaucoup des démarches du bout temps ça les seuils de soutenabilité vous savez qu'elle travaille sur le bonheur national brut la posture du bouton c'est de sortir de notre présentation occidentale qui est de dire il faut faire toujours plus plus c'est mieux eux ils posent la question what is enough qu'est-ce qui est assez qu'est-ce qui est assez pour bien vivre et c'est un niveau de revenu c'est un niveau d'aménité etc et je ne suis pas obligée d'avoir toujours plus par contre quand j'ai posé un niveau où ça va bien l'enjeu c'est qu'il y a un maximum de personnes qui puissent atteindre ce niveau et là je traite la question des inégalités merci pour ces éléments avant de laisser la parole à la région pour conclure ce séminaire je voudrais simplement remercier l'ensemble des intervenants pour l'ensemble des présentations qui étaient très inspirantes et qui nous permettent tout simplement en région de pouvoir faire un petit peu avoir un tour d'horizon global de ce qui se fait ailleurs et pouvoir s'inspirer de l'ensemble de ces démarches pour mettre en oeuvre aussi des démarches de bien vivre donc je laisse la parole à la région pour clôturer ce séminaire alors merci beaucoup à toutes et à tous à la fois pour les interventions pour les questions et très content que ce séminaire est débordé du cadre de la région dans aussi bien les exemples que les participants voilà merci à Mise Bénard et l'ensemble des agences pour effectivement avoir contribué et animé jusqu'à midi et demi en nous en nous aspirant et en maintenant comment dire dans cette dynamique là pour vous indiquer que les suites de ce séminaire ainsi que les précédentes rencontres seront disponibles sur le site connaissances du territoire voilà en plus des documents qui seront adressés à l'ensemble des inscrits sur cette rencontre pour vous indiquer que ce cycle de rencontres il s'inscrit dans une dynamique de plateforme connaissance du territoire parce qu'effectivement cette connaissance l'enjeu c'est de la partager mais c'est aussi de la produire et donc voilà appel à vie à l'ensemble des acteurs qui souhaitent faire plateforme pour participer à élaborer des contenus de la donnée aux études cette plateforme effectivement elle est ouverte libre et gratuite pour mettre en commun mutualiser nos travaux et vous donner des rendez-vous donc les prochains séminaires thématiques mais ils ne seront pas pour tout de suite mais sur le début de 2024 sur la thématique de l'eau et avant cela vous pouvez noter la date du 1er décembre qui sera à nouveau le rendez-vous une journée connaissance et avenir du territoire autour des enjeux de la planification et de la connaissance voilà merci encore à toutes et à tous et merci à tous les intervenants et à tous les participants et à très bientôt et à tous les participants Sous-titrage FR ?